Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nurea TV, on a un petit peu de retard ce soir, ne vous inquiétez pas les amis, la technique nous a fait quelques petites misères. Vous savez comment c'est sur Nurea TV, quand la porte est fermée, on passe par la fenêtre, un petit peu comme nos visiteurs dont on va parler ce soir. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir la présidente du Séro France, Myriam Bellemire, qui vient nous parler des phénomènes d'enlèvement extraterrestre abductés, il témoigne, c'est tout de suite sur Nurea TV. Voilà les amis, nous sommes de retour, enfin connectés. Myriam, sois la bienvenue sur Nurea TV, je suis très heureux de t'avoir parmi nous ce soir. Merci Guillaume, et je suis contente de retrouver les internautes, plus Nurea TV, et je suis désolée par rapport à ce retard. On a tout essayé, honnêtement, on s'est décarcassé, il faut dire ce qu'il y a pour qu'on puisse être là tous les deux ce soir. Il y a un ordi qui nous a fait des misères, on lui en voudra pas, et puis de toute façon voilà, on est là, les Nurea sont présents, je vois que vous êtes déjà connectés en nombre les amis. Ce soir, il y a un chat, n'hésitez pas, si vous avez des questions durant l'émission, j'en sélectionnerai quelques-unes. Encore une fois, je vous le répète, les amis, je pourrais pas faire plaisir à tout le monde et prendre toutes les questions, vous savez que moi j'en ai déjà beaucoup dans ma poche. En tout cas, n'hésitez pas, et puis merci à l'équipe de modérateurs qui sont sur le chat également, qui vous ont donné l'info comme quoi il fallait patienter pour ce soir, et je vois que c'est le cas parce que vous êtes, encore une fois, très nombreux à être connectés, et je vous en remercie. Myriam, ce soir, on a calé cette petite émission pour parler, entre autres, d'un livre, d'un ouvrage qui est paru, si je ne me trompe pas, en septembre, dans ces eaux-là. Aout, c'est août dernier. Aout. Cet été, voilà. Aout. Donc, on arrive toujours un petit peu à la traîne sur Nurea, mais mieux vaut tard que jamais. Ce livre, je vous le montre. Hop. Donc, le livre s'intitule « Rencontre extraterrestre, des expérieurs français, des expérienceurs français parlent, pardon, je vais y arriver ce soir. Voilà. » Ce livre, c'est un livre qui a été, c'est un projet qui a été initié par l'association dont tu es présidente, Myriam, le Séro France. Avant de se plonger sur le contenu de ce livre, livre dans lequel tu interviens, en tant que présidente et membre fondatrice de Séro France, et puis aussi en tant qu'expérienceuse de ces fameux phénomènes d'abduction, et ça, tu vas nous en dire un petit peu plus après, on va déjà expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que le Séro France, qu'est-ce que vous faites ? Première question, pourquoi cette initiative, il y a déjà quelques années, puisque ça date de 2014, je crois, de créer cette association Séro France ? Alors, je vais être synthétique parce qu'il y a des internautes qui nous connaissent, mais pour ceux qui arrivent, le phénomène des abductions existe dans tous les pays, en fait. Donc, les abductions, c'est l'enlèvement dits extraterrestres, d'humains qui sont enlevés par des êtres dits extraterrestres, et ce phénomène existe depuis après 1947, aux États-Unis, et a créé des mouvements différents d'entraide, de soutien aux États-Unis, et en France, j'ai cherché, parce que moi, je ne savais pas que j'étais abductée, réellement, et j'ai été témoin d'OVNI plusieurs fois, il m'est arrivé beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes paranormaux aussi en parallèle, et à un moment donné, j'ai rencontré d'autres abductés, et j'ai pris conscience qu'il s'était passé certaines choses dans ma vie, en l'occurrence, que je voyais, comme je l'appelais, mes petits lutins, donc des êtres qui arrivaient près de mon lit, la nuit, etc., enfin bref, dont on parle maintenant, les petits gris, depuis un certain temps, je dirais. Et en discutant avec d'autres personnes, j'ai retrouvé, il y a des souvenirs qui sont remontés à la surface, dans ma mémoire, et je voyais qu'il y avait des personnes qui étaient quand même terrorisées, ou qui avaient des traumatismes très importants par rapport à ces enlèvements. Je ne dis pas que moi, je les ai passés sereinement, mais j'avais quand même assez peur quand ça m'arrivait la nuit, parce que je ne savais pas que c'était des abductions. Je voyais des êtres venir, ces petits êtres, qui essayaient de m'enlever, de me prendre, enfin bon, voilà, mais je ne savais plus après ce qui se passait derrière, jusqu'à ce que j'ai eu une expérience, enfin j'en ai eu un certain nombre, que je n'ai pas raconté encore à Nurea, mais je dirais que ce qui m'a déterminée, c'est l'événement qui datait de 1987, quand j'étais partie me reposer en vacances à Chamonix, au début décembre, et où j'ai vécu, je ne dirais pas un rêve, mais un rêve très lucide, très étrange, où je voyais, j'étais dans un appartement au dernier étage, je voyais dans mon lit, la nuit, le Vélux qui était dans ma chambre s'ouvrir, une espèce de tuyau des cendres, enfin bref, j'étais paralysée, je voyais des petits êtres qui flottaient, enfin bon, un truc très étrange, tout est parti de là en fait, voilà, et je me suis dit, bon ben, je vais essayer de retrouver les souvenirs qui me manquent, et il faut que je crée une association en même temps pour aider d'autres personnes qui ont vécu des événements similaires, et j'ai cherché en France, je n'en avais pas trouvé à l'époque, donc juste avant, ça devait être en 2012-2013, et j'ai dit, bon ben, il faut que je crée cette association, mais j'avais rencontré l'INRES, donc Stéphane Alix, en 2007 déjà je l'avais rencontré, et j'avais rencontré les groupes de parole qu'il avait constitué, mais il n'y avait pas de groupe spécifique sur le thème des abductions, voilà, c'est comme ça que j'ai dit, bon, il faut vraiment que je crée cette association, en plus de ça, j'explique dans le livre comment c'est arrivé, parce que j'entendais, télépathiquement, il faut créer cette structure, il faut, on vous rassemble, on crée, il faut créer cette structure, donc c'est devenu très très fort, très intense, et j'ai dit, je veux bien, je vais créer cette structure, mais je ne vais pas la créer, juste comme ça, il faut qu'on soit épaulé par des psychologues, et des psychologues que j'avais rencontré à l'INRES, où était Stéphane Alix. Donc il y a un psychologue qui a accepté de nous rejoindre, c'est Nicolas Dumont, et psychologue clinicien hypnothérapeute, je dis bien, qui a écrit un livre d'ailleurs, la clinique des abductions, que je recommande de lire. Et petite parenthèse, Nicolas Dumont, alors tout comme toi, puisqu'il y a déjà deux émissions que tu as faites avec Nora sur Nurea TV, qu'on peut retrouver sur la chaîne et sur le site internet www.nurea.tv, et Nicolas Dumont aussi, il nous avait fait l'honneur de faire deux émissions sur notre média pour parler de ces abductions. Donc pour ceux qui voudront creuser sur les travaux de Nicolas, vous avez ces émissions et ce livre que tu viens de citer. Voilà, je ferme la parenthèse et je te rends la parole. Donc avec Nicolas, voilà, j'ai créé l'association, on a créé un noyau dur aussi avec d'autres personnes. Donc il y a Isabelle de Cochco qui nous a rejointe, qui est maintenant la vice-présidente, Bérangère, enfin il y a eu toute une équipe, tout un noyau dur, je dirais, qui oeuvre en arrière-plan. Et donc pour arriver rapidement, je fais un saut de 2014 où j'ai créé l'association avec Nicolas, où jusqu'à présent, donc on est en 2021. L'association s'est développée, est vivante, active, les gens entrent, viennent des abductés. Donc c'est consacré principalement aux gens abductés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vit des expériences, il y a des groupes de paroles qui existent, puisqu'on les a créés avec les psychologues. Et je dirais que les moments de discussion et d'échange sont des fois très difficiles ou douloureux. Et on ne souhaite pas qu'il y ait des personnes qui ne sont pas, enfin, parce que c'est quand même des thèmes très sensibles qu'on aborde, avec les moments des souvenirs des enlèvements, sur les tables, etc. On nous prélève des... On parle de traumatisme. C'est ça, voilà. Alors il y en a qui disent, non, ça s'est très bien passé, moi j'ai rencontré des êtres, et c'est vrai que moi-même j'ai rencontré des êtres que j'appelle mes frères des étoiles, qui sont tout à fait bienveillants, qui n'ont aucune, qui nous font aucune expérience sur le corps, enfin bon, avec qui on échange, qui nous donne même des informations. Et puis, les petits gris et les grands gris, dont on parle un peu partout, même aux Etats-Unis beaucoup, mais en France, on s'est aperçu qu'on est dans le même registre pour beaucoup, et qu'on est enlevés, qu'à un moment donné, on se retrouve sur une table, qu'ils en ont à nos organes génitaux, qu'ils en ont, ils nous prélèvent des morceaux de peau, qu'ils nous font des marques sur le corps, enfin voilà, il y a tout un tas de, je dirais, un aspect général d'éléments factuels qu'on vit et qui nous, parfois, nous traumatisent. On peut être en couple ou seul, de toute façon, ça ne les dérange pas, parce qu'ils viennent quand même, et ils viennent nous récupérer de principe, enfin, en principe, souvent la nuit, mais c'est arrivé de jour aussi où ça se passe, voilà, où il y a des atterrissages qui ont été faits avec enlèvement, bon. Voilà, pour résumer un petit peu la création de l'association. Donc, ces groupes de parole. Aujourd'hui, le CRO, c'est combien de membres actifs et à peu près combien de personnes qui ont pu bénéficier de cette écoute, de ces conseils ? Alors, en fait, c'est très mouvant, parce qu'on est à peu près une soixantaine, mais il y a, je dirais qu'il y a une bonne partie, pour dire la trentaine ou moins de personnes, ce n'est pas 40, qui sont actifs dans l'association. C'est-à-dire, on les fait participer, on a créé une commission de recherche, on a créé, il y a un forum qui existe, où les membres échangent sur ce forum. Il y a, bon, j'ai parlé des groupes de parole, il y a, on organise un week-end annuel, où ils viennent, où on échange sur les expériences. On fait un certain nombre de rencontres ou des réunions sur Skype aussi, pour ceux qui sont loin, et on essaye, normalement, c'est national. Donc, il y a eu le coronavirus, donc la COVID-19, qui a beaucoup enrayé pour tout le monde, je crois, les réunions, les rencontres, etc. On a continué quand même sur Skype, mais disons que notre but, c'est de développer d'autres antennes. Il y en a une qui est en préparation, qui devait être faite juste au moment où la COVID a débuté, donc ça a été annulé à Toulon, dans le Sud. Il y en a une qui se prépare vers Brest, donc en Bretagne, et on essaye de trouver des psychologues qui peuvent nous aider, parce que c'est des psychologues cliniciens qu'on cherche, plutôt avec, s'ils connaissent l'hypnose, c'est encore mieux, mais bon, voilà, qui s'intéressent au sujet. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Alors, les gens, il y en a qui viennent, qui arrivent, qui restent, il y en a qui sont depuis le début, qui sont, voilà, depuis l'ouverture du séreau, toujours avec nous, puis il y en a d'autres qui ont vécu des choses à l'intérieur du séreau, qui sont arrivées des fois dévastées, qui sont reparties avec un certain équilibre, qui se sentaient mieux, qui ont pu parler, voilà, raconter leur histoire, la partager avec l'ensemble de ceux qui étaient là, dans, voilà, d'autres abductés, et qui, du coup, voilà, on est content de voir que les gens repartent parfois, ou restent avec nous, mais qui développent d'autres choses, mais qu'ils aient retrouvé un certain équilibre, voilà. C'est, je dirais, aussi la volonté du séreau, qui veut dire rencontre rapprochée extraterrestre, et qui, comment dire, permet à ces personnes qui nous rejoignent, de trouver une écoute, sans être critiquée ni moquée, parce que souvent, c'est encore le cas. Bon, ça évolue beaucoup, franchement, grâce à des médias comme vous, parce qu'il y a une écoute sérieuse, enfin, on ne se moque pas de nous, parce qu'on a été contacté par des médias TV. Oui, j'imagine à peu près lesquels. Tu rentres sur le plateau, ils te balancent la musique de X-Files, emballé, c'est pesé, on rigole un bon coup, et ça fait de l'audience. Exactement, c'est tout à fait ça. Je ne nommerai pas, mais je pense qu'il y en a qui connaissent très bien sur quelle chaîne ça se passe. Il y a même quelqu'un qui a voulu aller, quelqu'un qui était venu une fois, qui avait été rentré au séreau, qui était reparti, pour différentes raisons, et qui a voulu aller dans cette émission. Mon Dieu, le pauvre, il m'a fait de la peine, parce qu'ils l'ont vraiment, ils se sont moqués de lui, ils l'ont. Voilà, bon. C'est un phénomène, c'est très difficile. Aujourd'hui, demain, moi, je suis victime, parce que je pense que c'est le mot qu'on peut employer d'abduction. Effectivement, moi, dans mon entourage, les gens savent que je m'intéresse au phénomène UFO, et forcément, j'ai beaucoup de gens avec qui on discutait, mais quelqu'un qui a un entourage, qui ne connaît pas du tout le sujet, qui n'est pas ouvert au sujet OVNI UFO, se retrouve à vivre ça, il est isolé, aucune oreille attentive et qui prête foi à son témoignage. Cette personne-là, demain, ça lui arrive, elle veut contacter le séreau. Comment ça se passe concrètement pour une personne qui est encore étrangère aux membres de l'association et qui cherche une écoute, des conseils, un partage, tout ce que vous proposez avec le séreau ? Alors, il suffit d'aller sur le site internet déjà, sérofrance.com, séropierrofrance.com, et il y a toutes les informations et même l'adresse mail, notre mail, parce que c'est par mail qu'on nous contacte. Donc, sérofrance.com, et les gens nous décrivent un peu leur expérience et on demande des coordonnées, bien entendu, parce qu'il faut pouvoir les rappeler, échanger ensemble. Et ensuite, après, on écoute, on fait une première écoute qui est par rapport à des personnes du bureau, donc moi-même et une autre personne du bureau. Et ensuite, si le récit est, je dirais, on a des éléments quand même pour savoir un peu si la personne a lu des livres uniquement ou si elle a véritablement des éléments qui font penser qu'elle a vécu des abductions. Donc, on fait ce premier filtrage, je dirais, et ensuite, on transmet au psychologue pour un deuxième entretien. Et avec le deuxième entretien, eh bien, il y a des éléments, comme pour le premier, mais beaucoup plus, je dirais, élaborés au niveau psychologique qui permettent de savoir si la personne a une pathologie, parce que ça arrive des fois que la personne a une paranoïa ou une schizophrénie ou un problème, je dirais, autre qui a généré un comportement ou, je dirais, des angoisses, des anxiétés terribles qui amènent à lui faire penser qu'elle a vécu des abductions. Mais on réfléchit bien. Quand même, on a une grande écoute pour pouvoir dire, voilà, on ne va pas passer à côté de quelque chose qui peut être très important pour la personne. Donc, on a une écoute très active par rapport à ça pour la faire ensuite entrer au séro et lui expliquer comment elle fonctionne et puis, voilà, pouvoir échanger avec d'autres. Alors, je développerai tout à l'heure par rapport au livre, mais il faut savoir quand même que, et ça, plus on avance, plus on s'en aperçoit dans le séro, les rencontres rapprochées ne sont pas toutes des drames ni des traumatismes, en fait. C'est ce que je voulais te demander tout à l'heure. J'ai employé le terme victime. Je voulais te demander si pour toi, il se prête vraiment pour décrire les personnes qui ont vécu des phénomènes d'enlèvement extraterrestre ou si le terme victime a tendance à un peu trop généraliser toutes ces expériences-là. Alors, il faut savoir que là, récemment, il y a des informations que j'ai récupérées personnellement par des membres de l'association qui permettent de bien étayer le fait qu'il y a des êtres, disons différents, dits extraterrestres, qui sont vraiment respectueux des humains. Et puis, il y en a d'autres qui se confirment qu'ils ont passé des accords avec d'autres humains pour pouvoir avoir de la technologie et utiliser les humains à d'autres, je dirais, en échange de technologies, et cela se comporte d'une manière irrespectueuse, je dirais, par rapport à nous. Dans la mesure où ces enlèvements, il y en a qui ne sont pas pour ces enlèvements, qui ne sont pas d'accord, il y en a qui le formulent, parce qu'il y a eu des cas qui disaient laissez-moi tranquille, etc. Enfin bref, se rebellaient, ça a marché, puis il y en a d'autres, par contre, ils ont essayé quand même et ça n'a pas été fructueux. Donc, ils ont continué d'être abductés. Donc, pour toi, et c'est un avis qui semble partagé par ton équipe, on a affaire à différentes espèces extraterrestres qui ne réservent pas le même traitement aux personnes qu'elles enlèvent. Tout à fait. Alors, normalement, la notion d'enlèvement au sens abduction, c'est le terme, je dirais, un peu péjoratif. Oui, parce qu'enlèvement, on le subit. Voilà. Un enlèvement, on est victime pour le coup. Voilà. Alors qu'il y a des rencontres rapprochées véritablement, des rencontres positives et concrètes avec des informations qui sont données par des êtres qui nous approchent et qui nous donnent, je dirais, qui génèrent une ouverture de conscience extraordinaire et qui amènent même à une certaine spiritualité. Parce que beaucoup d'abductés, même ceux qui ont vécu des traumatismes, il se passe quelque chose dans la conscience et qui ouvre à d'autres domaines et même à de la spiritualité pour aller vraiment vers, je dirais, élever la conscience. Voilà. Il faut dire le mot. En ça, c'est déjà un point commun qu'on retrouve avec les expérienceurs qui, eux, ont vécu des expériences de mort imminente, ce qu'on appelle les NDE, et qui sortent de ces expériences changer avec un éveil de conscience assez impressionnant. Est-ce qu'on peut comparer les deux choses en termes d'éveil de conscience ou il y a des nuances ? Alors, il y a des nuances parce que c'est vrai que ceux qui ont aidé le NDE ont, je dirais, un contact direct avec un univers lumineux, un univers où ils ressentent de l'amour très très fort ce qui n'est pas toujours le cas dans le phénomène des abductions où il y en a effectivement des êtres qui nous approchent et qui nous, mentalement, qui nous parlent ou qui ont un dialogue, enfin, il y a un échange de langue où, je dirais, les échanges sont harmonieux, mais ils ressentent de l'amour, c'est vrai, on ressent de l'amour parce qu'il nous passe une énergie ou une émotion d'amour qu'on ressent, mais ce n'est pas, je dirais, l'approche n'est pas la même et je pense que le but est fait, de toute façon par rapport à ces êtres est fait pour nous faire monter, je dirais, faire monter cette conscience, élever cette conscience, mais en même temps, je crois que c'est aussi pour, comment dire, ouvrir les esprits à la rencontre avec eux, officielle. Donc, c'est très complexe, je dirais, ce phénomène est très complexe. Dans le livre Nicolas Dumont, dont tu parlais tout à l'heure, le psychologue avec qui tu as créé l'assaut, a une phrase qui nuance un peu tout ça et que je trouvais assez intéressante, il dit, est-ce l'intention de ces êtres de nous éveiller ou est-ce notre capacité d'humain que de transformer l'épreuve en apprentissage ? Quoi qu'il en soit, on s'engrandit de ces épreuves, si tant est qu'on arrive à les surmonter, mais on ne sait pas s'ils ont tous une volonté de nous éveiller ou si c'est inhérent à notre être humain de surmonter ça et du coup de s'éveiller un peu plus que nous ne l'étions. Alors en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que même s'il y a eu des traumatismes, bon, le but du séro, c'est quand même d'aider à dépasser et d'intégrer tout ça et de dépasser ces traumatismes pour, je dirais, aller vers autre chose. C'est-à-dire à partir du moment où il y a ces rencontres qui sont difficiles, parfois très traumatisantes, le dialogue, l'échange avec d'autres personnes qui ont vécu des choses similaires, je dirais, dédramatise et en même temps, permet de dire que celui qui le vit ou celle qui le vit peut dire à un moment donné je n'en veux plus, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ces expériences que je subis, etc. Alors, on peut dire oui, mais alors attention, mais c'est bien joli s'ils vivent, on demande oui, mais je n'en veux plus, etc. et qu'ils reviennent, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ce qu'on a constaté, c'est pour ça que je pensais à l'aspect spirituel qui évolue chez l'individu par rapport à ses expériences, c'est que celui qui vit ses expériences ou celle qui vit ses expériences, même s'il y a eu des traumatismes à un moment donné, il y a une évolution parce qu'il y a des personnes dans le groupe qu'on a rencontré qui m'ont dit, moi-même je l'ai fait, mais il y a des personnes qui m'ont dit, par exemple, je m'adresse, je ne sais pas, c'est chrétien ou musulman ou je ne sais pas pour les personnes de confession juive, mais en tout cas, pour ceux qui sont par exemple chrétiens, ils m'ont dit qu'ils avaient appelé la Vierge Marie, par exemple, ou le Christ, et en priant directement, ces êtres sont partis, carrément, ça les a fait fuir. Bon, alors, attention, je dis bien, il y a une différence entre certains êtres qui nous approchent où vraiment, il n'y a pas du tout d'agressivité ni, je dirais, de réaction de manipulation et ceux qui sont ou ils nous traitent comme des cobayes pour un certain nombre de choses, donc en l'occurrence de l'hybridation, c'est après ce qu'on sait, voilà, plus ça avance, plus ça se confirme, ce qu'on apprend, et que, donc, l'hybridation avec des modifications d'ADN, par exemple, sur les enfants, sur les humains, modification ou alors des hybridations avec eux, parce qu'ils ont essayé, ils font des essais aussi entre nous et certains, comment dire, certains êtres, certains êtres extraterrestres qui ont des compatibilités, je dirais, sans dine, parce qu'il faut quand même, et avec l'ADN, il faut que ça colle, que ça marche, même s'ils ont certainement une technologie avancée qui permet de résoudre certains problèmes que nous, on n'arrive pas à résoudre en termes d'hybridation, il faut que ça matche. On va y venir sur tous ces points, je me suis amusé, je ne sais pas le terme, mais en tout cas, en lisant le livre, j'ai essayé de voir déjà, puisque dans le livre, on a plus d'une vingtaine d'expérienceurs qui témoignent, racontent leur histoire, je me suis dit, que faire d'un tel corpus quand on a ça sous les yeux, on le lit, on découvre les témoignages, et puis on note, le premier point, c'était de noter les points communs entre tous ces témoignages, ce qui permettait de tracer des grandes lignes du phénomène d'abduction et puis de voir les grandes thématiques qui se dégageaient et je vais essayer ce soir de t'amener à nous donner ton point de vue sur tous ces thèmes-là. Pour commencer, il y a un truc que je voulais, histoire de balayer le sujet d'entrée de jeu, toi, quand tu as eu tes premières expériences, tu nommais ces êtres des lutins et je me suis dit, tiens, ce n'est pas un hasard parce que moi, la question que je me posais d'entrée de jeu, notamment à la lecture du titre du livre qui est Rencontre extraterrestre, c'est comment peut-on être aussi certain qu'on a affaire à des êtres qu'on classerait dans la catégorie extraterrestre ? Et en appelant ça des lutins, je me suis dit, après tout, certains ufologues qui ont développé certaines théories se diraient que ça pourrait être des élémentaires. On pourrait avoir affaire à des esprits malins, manipulateurs et qui font passer, excuse-moi l'expression, des vessies pour des lanternes. Toi, tu en es où par rapport à ça ? Est-ce que tu es persuadé qu'on a affaire aux frères des étoiles dont tu parlais ou qu'on pourrait avoir une autre intelligence, peut-être même maligne, derrière tout ça et qui nous leurre en se faisant passer pour une vie exogène alors qu'on est dans autre chose ? Alors, c'est une excellente question ce que tu dis là parce que c'est vrai que ce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est très complexe ce sujet. Le fait que je les appelais des lutins, c'était parce que ils étaient petits, donc 1m, 1m10 par là et que je n'avais aucune référence. Moi, je ne savais pas ce que c'était l'abduction à l'époque. Donc, les lutins, parce que ça me faisait penser aux lutins comme on parlait bien que leur tête me faisait peur puisqu'ils avaient une tête qui n'était pas du tout comme les lutins qu'on représente dans les contes de fées ou des choses comme ça. Ce n'était pas du tout ça. Donc, ils avaient une tête qui n'étaient pas de lutins en fait. Donc, j'ai appelé ça lutins et je me suis aperçue que j'ai plein de personnes abductées qui m'ont dit la même chose, qui me disaient que je les appelais aussi les lutins. Donc, après, en revoyant sous hypnose des scènes, j'ai bien vu que ce n'était pas du tout les lutins. Voilà, c'est-à-dire que j'ai bien vu des êtres à grosse tête avec des yeux noirs assez volumineux, petits, mais qui étaient avec tridactyl, d'ailleurs, donc à trois doigts. D'accord. Et d'autres, donc des grands qui étaient ce qu'on appelle les grands gris qui, eux, sont pas, dans les rapports, sont pas du tout, du tout friendly, comme on dit. C'est-à-dire, c'est vraiment des êtres très froids, très, comment dire, très, sans aucune empathie. ils donnent des ordres aux petits pour faire tout le travail qu'ils ont à faire, mais disons qu'ils sont très, 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 je dirais même, on dit toujours des fois que des fruits de l'hémérité ne rigolent pas, dans le sens, ils sont très cadrés, et c'est le mot, ils sont comme ça, ils ont un comportement sans aucune empathie. Voilà, je parle des grands gris. Eux, on les retrouve dans presque tous les témoignages, à partir du moment où le sujet est emmené, se retrouve sur une table, une table d'examen, ou l'ambiance extraterrestre d'un vaisseau, telle qu'on l'imagine de manière un peu vague, à chaque fois, il y a ces petits gris qui, eux, sont là au contact, qui viennent chercher le sujet, et puis, une fois arrivé sur le lieu d'étude, il y a toujours une entité différente, en l'occurrence, ces grands gris qui mènent un peu la danse et qui n'est pas là pour rassurer, en général. Enfin, quand même, ils ont, c'est-à-dire que s'il y a un dérapage des petits, parce que les petits gris ne sont pas très au fait ou ne font pas attention, nous font souffrir, ils les reprennent quand même, ils leur disent qu'il faut qu'ils fassent de telle ou telle manière pour éviter que nous ayons des souffrances ou dans les manipulations, quand même, ils les reprennent, ils les recadrent. On n'a pas affaire à des sadiques. Là, je mettrais un bémol quand même, parce que parfois, on entend des récits, ça fait penser à des choses, voilà, je ne veux pas effrayer les internautes, mais comment dire, ces êtres-là qui disent c'est pour ton bien, ils nous disent ne t'occupes pas, ne t'inquiète pas, ça va aller, tout va aller, c'est la phrase clé, tu n'inquiètes pas, ça va aller. tout va bien se passer. Voilà, dormez, bonnes gens, tout va bien, ça va se passer correctement, ne t'inquiète pas, tu n'as pas à t'inquiéter. Pendant ce temps-là, après, avec ce qui se passe, ce n'est plus du tout la même chose. Pour revenir à ta question sur des êtres d'un plan parallèle ou pas, ou extraterrestre ou autre, alors on a évolué là-dessus dans les discussions parce que c'est vrai qu'il y en a qui nous disent qu'ils viennent de tel endroit ou tel endroit, donc pas toujours les appellations que nous avons nous qui sont des appellations je dirais terrestres, ils nous donnent la correspondance effectivement des lieux où ils viennent, mais on pourrait penser qu'en fait les petits gris et les grands sont quelque part sous terre en fait, ils ont des bases sous terre et qu'ils seraient là depuis très longtemps en fait, très longtemps, qu'ils étudient l'homme déjà depuis, alors ils se sont manifestés à certaines époques, peut-être qu'en fait on se demande maintenant en regardant les descriptions qu'il y a des températions passées avec les démons etc., des images qui font peur, effectivement peut-être il y a des êtres qui étaient intra-terrestres avec des fonctions je dirais technologiques très avancées, ce qui faisait que vis-à-vis de nous ce n'était pas difficile à nous leurrer et de faire croire que les gens c'était des trucs maléfiques etc., même s'ils ont des comportements parfois maléfiques, il faut dire ce qu'il y a. Mais pour d'autres êtres qui nous approchent, on n'a pas du tout la même signification c'est-à-dire du contact. on voit qu'il y a des êtres qui approchent avec une technologie poussée qui viennent très élevée qui viennent d'ailleurs mais parce qu'ils ont des connaissances sur le moyen de se déplacer dans l'espace qui ont les scientifiques ça y est ils ont abordé la physique quantique et tout comment se déplacer dans l'espace pouvoir en très peu de temps pouvoir s'approcher. Il y a plusieurs théories en tout cas qui pourraient l'expliquer. Philippe Guillemin il en parle aussi. Jean-Pierre Petit qui a préfacé l'ouvrage. Oui, Jean-Pierre Petit. Parlons-en et saluons-le d'ailleurs. Un grand bisou à Jean-Pierre. Exactement. Et bonne surprise de le voir préfacer le livre. Oui parce que je le connaissais moi personnellement depuis un bon moment et quand on lui a demandé au début il était un petit peu sur ses gardes réticents ce que je comprends on demeura mais il a rencontré le groupe et il a vu qu'à lui-même il a vécu des expériences. Oui, il nous les a racontées sur l'antenne notamment il n'est pas étranger au phénomène extraterrestre et d'abduction. Donc il comprend très bien et il a vu que la structure de l'association comment on procède et tout que c'était du travail sérieux donc il a accepté effectivement de préfacer le livre qu'il a lu au demeurant où il a trouvé qu'il y avait des éléments très intéressants à l'intérieur qui corroboraient certains faits ou certaines choses qu'il connaissait. Donc juste pour terminer sur le fait de ces êtres qui viennent enfin les différences d'où ils viennent je dirais et les endroits terrestres ou intra-terrestres extra-terrestres pardon ou extra-terrestres maintenant c'est vrai qu'au fur et à mesure des informations que nous nous obtenons on s'aperçoit que de plus en plus quand même il y a des zones où ils sont installés et comment dire sous terre et qu'en fait ils maîtrisent je dirais les moyens de se déplacer et avec leur vaisseau et même et même par rapport à la matière donc comment pénétrer la matière comment se déplacer dans le temps enfin bon pour eux c'est quelque chose qui déjà nous on est peut-être au B.A.B. ou pas loin où on approche mais voilà oui il y avait l'exemple dans le livre on plaçait on plaçait l'apparition de la vie sur terre sur l'échelle d'un an et l'humain arrivait à la dernière seconde de cette année le 31 décembre à 20h59 et 59 secondes l'humain enfin notre société moderne apparaît imaginons juste que les extra-terrestres dans ce temps là soient arrivés une semaine avant c'est des milliards d'années qui rentrent en ligne de compte et du coup une technologie beaucoup plus avancée mais sur ces êtres et leur lieu de provenance toi tu parles d'une provenance extraterrestre exogène en gros d'autres planètes ou d'une présence intra-terrestre d'êtres qui vivraient qui seraient déjà implantées sur terre est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension interdimensionnelle sur la provenance de ces êtres c'est à dire qu'ils sont en même temps un phénomène matériel puisqu'ils ont des contacts physiques avec les personnes abductées et en même temps on a l'impression que ce sont des entités qui appartiennent à l'éther en tout cas qui peuvent naître plus qu'éther et se fondre de leur présence dans la matière ça comment est-ce que c'est abordé entre vous le phénomène interdimensionnel c'est à dire d'êtres qui arriveraient à changer de dimension ou de vibration de fréquence et à s'incarner dans la matière sur des laps de temps très courts alors effectivement leur niveau je dirais de vibratoire comme tu dis pour certains sont beaucoup plus élevés par rapport à notre matière amie et il est vrai qu'il y a des êtres qui apparaissent comme transparents c'est ce que certains disent avec une avec comment dire une façon d'être un rayonnement extraordinaire alors on va me dire oui mais bon on appelle ça les anges non apparemment ils n'ont pas comment dire ce n'est pas un dialogue qui est même s'il y a l'aspect spirituel qui arrive à un moment donné ou à un autre de la personne mais là c'est plus dans le sens de l'évolution c'est à dire nous faire comprendre que notre taux vibratoire doit s'élever pour que nous puissions nous élever aussi au niveau de la conscience et de l'être et de ne plus être dans ce alors forcément ça change la matière c'est vrai que ça change la matière on n'est plus dans un état de matérialité comme on le vit là actuellement ce qui fait que ça permet des déplacements et des je dirais des approches d'un plan à un autre différent et qui est qui permet d'aller de pouvoir traiter des choses mais il y a aussi l'aspect technologique parce que ces êtres là parlent du cosmos donnent des informations là-dessus donnent des informations très scientifiques c'est pas uniquement on est dans une certaine spiritualité pourtant ils en parlent ils en parlent de la source divine ils en parlent certains êtres je parle certains êtres dits extraterrestres effectivement nous donnent des informations par rapport à la notion de la source divine d'où cette spiritualité qui s'épanouit qui peut s'ouvrir effectivement où il y a des abductés qui nous disent mais vraiment ma conscience s'est ouverte mon cœur s'est ouvert ils m'ont fait comprendre certaines choses et donc toute l'évolution de la personne elle s'épanouit elle change même au niveau vibratoire pour les autres d'ailleurs c'est ce que je dis maintenant à beaucoup quand on parle de comment les ressentir dans l'approche de ce qu'ils ont je dis aux personnes ressentez intérieurement dans votre cœur qu'est-ce qui se passe est-ce que vous vous sentez angoissé vous avez peur etc ou alors au contraire cette rencontre elle vous rend joyeux paisible heureux plein d'amour plein de paix et ça c'est le niveau vibratoire et ils en parlent de ce niveau vibratoire certains êtres en parlent et ça 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 a l'air alors on avance pas à pas parce que c'est très complexe c'est un peu comme comme disons mettons que des extraterrestres arrivent sur terre ils vont dans un endroit ils se trouvent d'aller atterrir dans un endroit ils vont être des militaires vont arriver ils vont les les mettre en joue pour les les taillader ou leur envoyer une bombe ou je ne sais quoi et ils vont dans ils peuvent atterrir ailleurs et ils vont être accueillis vraiment avec paix avec bonhomie avec bienveillance etc par d'autres humains voilà on en est on en est là je dirais dans la compréhension du phénomène extraterrestre aujourd'hui il faut inverser et et dans ces êtres qui nous approchent il y en a qui sont vraiment comme certains se comportent en tant qu'humains c'est à dire vraiment peut-être sadiques peut-être torturer les autres enfin chercher à les dominer les écraser voilà tout ce que malheureusement je dirais dans la psychologie et la conscience humaine on peut avoir par rapport à nos taux vibratoires à ce moment là et quand on évolue je dirais sur cette vibration qui s'élève qui se purifie je dirais ou qui devient beaucoup plus lumineuse voilà à ce moment là les comment dire les êtres se comportent différemment et au niveau humain c'est assez véridique parce que je dirais je parle pas d'éducation la civilisation etc parce qu'il y a des gens qui sont des civilisés qui des fois parfois se comportent comme les derniers des comment dire des brutes de brutes et puis il y en a d'autres qui en fin de compte sont simples qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études ou beaucoup de qui n'ont pas forcément eu un cadre idyllique dans leur éducation et qui sont respectueux des autres parce qu'ils viennent avec leur propre évolution de l'âme et que voilà ils sont respectueux ils sont bienveillants etc alors dans le livre c'est vrai que c'est abordé sur ces espèces extraterrestres on parle des nordiques qui ont généralement bonne réputation pour ceux qui connaissent un peu ce qu'on appelle la faune ufologique on parle des montres religieuses qui n'ont pas forcément bonne réputation on est face à des êtres dénués de sentiments on a l'impression d'émotions mais dans les témoignages qui parcourent le livre c'est toujours les petits gris qui reviennent c'est à dire qu'il n'y a pas de témoignage de rencontres avec des nordiques de rencontres porteuses de connaissances même si certains développent des facultés parapsies ou de connaissances mais là dans le livre en tout cas et dans le corpus que le séro nous propose sur cet ouvrage c'est vraiment le phénomène petit gris qui est mis en avant tout à l'heure tu disais ça a démarré en 1947 on le sait parce que c'est le début de l'ufologie moderne Kenneth Arnold le début du nucléaire etc mais tu as parlé de cet accord aussi moi j'ai entendu parler d'une histoire mais tu sais c'est un peu on dit les légendes et mythes de l'ufologie entre le président Truman et un accord qui aurait été passé entre ces forces extraterrestres ces petits gris et l'équipe de Truman qui leur a en gros on vous donne de la technologie et vous pouvez prélever un certain échantillon de population via des abductions pour faire ce que vous avez à faire avec est-ce que c'est les mêmes informations dont tu parlais tout à l'heure ou dans l'échange je dirais un peu je te donne ça tu me donnes ça oui ça rejoint ça comment dire ça c'est concrétisé c'est surtout parce que ils se sont manifestés beaucoup plus clairement auprès des gouvernants en l'occurrence des Etats-Unis parce qu'il y a eu des bombes atomiques et quand il y a eu le nucléaire avec les bombes atomiques qui se sont déclenchées qui ont été utilisées pendant ces guerres ils le disent même ils en parlent toujours actuellement ils continuent toujours enfin je parle ceux qui sont vraiment qui veulent sauver la Terre et nous aider à sauver la Terre vraiment dans le sens respectueux de la vie terrestre les autres je dirais que ceux qui veulent la technologie et qui veulent faire des essais sur l'humain ils ont moins de scrupules ceux-là il y a eu des statistiques je ne sais pas si c'est John Mack ou d'autres personnes aux Etats-Unis qui ont donné des chiffres assez hallucinants du pourcentage de population qu'ils estimaient avoir subi des abductions est-ce que toi tu as en tête ces chiffres-là que ce soit sur le continent nord-américain en Europe est-ce qu'on a une estimation une idée vague de ce que ça représente en pourcentage de population alors aux Etats-Unis c'est en millions ça y est maintenant c'est officialisé par des contacts là-bas on sait que c'est en millions c'est industriel alors combien de millions je ne sais pas mais c'est en millions c'est plus en centaines de mille alors comme ça remonte déjà depuis les années 47 oui voilà on en est là en Europe en France moi je dirais que depuis le temps qu'on a des gens dans les contacts qu'on a eu téléphoniques ça monte à 600 700 par là mais tout le monde n'est pas venu au séro parce qu'il y en a qui téléphonent ou qui nous envoient un mail qui nous disent voilà j'ai vécu ça mais je ne veux pas continuer je voulais vous le dire parce que j'ai vécu ça parce que vous vous intéressez etc je vous transmets cette information je suis certaine qu'en France on a beaucoup plus que 600 personnes ou 700 personnes qui ont vécu ça il y en a d'autres qui n'osent pas parler pourquoi ? parce que des fois ils ont enterré ça quelque part dans leur esprit dans leur mémoire en disant j'ai vécu ça quand j'étais enfant ou quelque chose comme ça et c'est tout voilà et donc c'est terminé et puis un jour il faut qu'ils reparle parce que si vous voulez dans l'évolution de ce qui se passe au niveau des abductions parce que ça touche tous les pays on a eu des contacts par Isabelle de Cochco avec vers la Russie et la Crimée on sait qu'en Belgique on a été contacté plusieurs fois par des Belges qui ont vécu des abductions on a été en contact avec la SOBEPS donc l'organisme qui gère les atterrissages d'ovnis qui s'occupe de tout ça et en même temps qui s'intéressent au phénomène des abductions en Angleterre aussi on a eu des contacts avec l'Angleterre on sait qu'en Espagne il y en a beaucoup pareil j'ai eu des contacts avec des gens qui vivent en Espagne souvent qui me disent qu'il y a des groupes importants de gens où il y a des enlèvements ou des contacts rapprochés en Italie c'est pareil j'ai appris qu'au Maghreb puisqu'on a eu des gens aussi en ligne qui ont vécu qui vivent ça Maroc Algérie Tunisie je ne sais pas mais Maroc Algérie si on confirme en Afrique en Afrique pareil voilà donc je pense que en Australie c'est la même chose parce que pareil il y avait une Australienne qui nous en avait parlé qui avait vécu des expériences de contacts rapprochés je dirais que c'est mondial dans le livre il est précisé aussi tous les âges toutes les catégories sociales toutes les catégories socio-professionnelles bref nul n'est forcément à l'abri de croiser la route de ces raptures ce sont des statistiques des Etats-Unis et nous on commence on en a fait un certain nombre qui nous font comprendre que ça touche toutes les couches de la société et différents âges effectivement sachant que les âges moi ça m'est arrivé je pense de ce que j'ai vécu déjà depuis l'enfance et puis autour de moi je sais qu'on frère c'est pareil il a vécu des choses donc ça touche les familles aussi c'est pareil ça c'est ton famille bon alors il y a des catégories sociales qui sont plus touchées que d'autres en l'occurrence les artistes tout ce qui est dans la créativité ça les intéresse énormément parce que cette notion de créativité par rapport au cerveau comment l'humain peut arriver sur la musique le dessin enfin tout ce qui est création ça les intéressait beaucoup bon alors maintenant ils ont peut-être étalé effectivement beaucoup plus mais à une époque c'était répertorié beaucoup d'artistes même aux Etats-Unis des comédiens on en parlait un petit peu qu'ils avaient été enlevés donc du côté de la Californie je parle Hollywood etc après les enfants on s'aperçoit qu'il y a des enfants aujourd'hui dans certaines familles on le sait qui sont vraiment les enfants sont en contact avec des êtres donc en l'occurrence des grands gris ou des fois des grands blancs ce qu'on appelle les grands blancs aussi et que ces enfants sont vraiment je dirais presque prêts pour eux c'est comme leur famille ils les connaissent ils savent qu'ils sont ils sont habitués tout petits ils sont déjà prêts je dirais alors eux ils vont nous amener sur un sujet qui est ultra intéressant qui est l'hybridation supposée ou réelle tu nous donneras ton avis juste avant ça sur le tu disais tout à l'heure oui par exemple en France il y a 600 ou 700 personnes qui se déclarent abductées qui prennent contact avec les associations et puis ça c'est le haut de l'iceberg et puis il y a tout ce qui est sous l'eau c'est ça et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a déjà deux leviers d'un point de vue très factuel et humain qui est le levier du traumatisme je prendrais un exemple très bête mais par exemple les victimes de viol c'est une sur dix qui vont déposer plainte parce qu'il y a un traumatisme il y a le regard de la société là avec les abductions il y a le regard en plus on sait qu'un viol c'est possible pour 95% de la population les extraterrestres n'existent pas et on est un hulu berlus si on en parle donc il y a tous ces leviers de pression sociale et de pression intérieure traumatique et puis il y a un effet qui est lui directement qui fait partie qui fait partie du phénomène abduction qui est une sorte de verrouillage c'est comme si ces entités empêchaient les expérienceurs de s'exprimer sur ce qu'elles avaient vécu via des suggestions en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris que je l'ai compris à la lecture des témoignages c'est comme si une force les poussait à ne pas s'exprimer là-dessus alors là c'est une bonne transition parce que tu m'amènes vers une nouvelle c'est une théorie que j'aimais là qui n'est pas pour le moment je me base sur le fait que c'est effectivement tout le temps ils nous disent n'en parlez pas surtout ne dites rien etc ne transmettez rien ne dites pas ce que vous avez vécu etc ce qui n'est pas je dirais normal dans le sens un traumatisme c'est vrai un viol comme tu disais c'est vrai qu'il y a des femmes qui n'osent pas dire à les témoigner pour dire se plaindre du traumatisme du choc qu'ils ont vécu par peur de s'exprimer même déjà de raconter ce qu'elles ont vécu d'être moquées enfin voilà sur les enlèvements dans ces histoires d'abduction j'ai entendu beaucoup beaucoup de personnes dire mais oui mais ils nous disent vous avez passé un contrat avec nous vous avez accepté de vivre ces abductions etc sachant que si on admet que l'âme se réincarne accepte de venir faire une sorte de contrat d'incarnation alors voilà alors là je mets un bémol là dessus parce que je me suis dit c'est pour eux quelque part c'est un petit peu une forme de manipulation de dire bah oui vous avez passé un contrat voilà comme vous avez passé ce contrat pour être habité pour accepter qu'on vous fasse des expériences etc moi je dis j'émets un doute admettons qu'il y a un doute là dessus et il y a une théorie qui m'est venue à l'esprit et ça n'engage que moi dans ce que je dis là c'est que je trouve intéressant quelque part qu'à travers ce que les américains déjà ont développé aux Etats-Unis parce qu'il y a beaucoup de groupes qui existent et qui parlent de ces abductions depuis des années maintenant qu'en France ben voilà on a créé ça et ça prend de l'ampleur qu'en Europe ça continue à se développer que dans d'autres pays je me suis demandé je me suis dit mais est-ce que est-ce que nous ne serions pas venus nous incarner justement dans ces raisons-là pour mettre au grand jour ces enlèvements toutes ces manipulations qui sont faites peut-être depuis très longtemps d'ailleurs parce que encore une fois il y a certains qui le disent qui disent oui mais ça on le fait c'est vrai qu'il y a des théories qui courent en disant que c'est eux qui nous ont créés ce sont des êtres extraterrestres qui nous ont créés que voilà bon ça franchement moi personnellement qu'ils aient manipulé l'ADN je veux bien le comprendre et l'admettre à la rigueur quand on a une technologie très poussée je peux penser que tout ce qui sur la partie d'une espèce qu'on étudie on finit par la connaître assez bien et faire on voit qu'il y a des scientifiques qui actuellement au niveau de l'ADN ils arrivent à faire des choses extraordinaires bon sur cette partie d'ADN qu'ils aient modifié de l'ADN mais pour moi si vous voulez ce ne sont pas nos créateurs du tout ils sont simplement des êtres qui sont intervenus à un moment donné par contre comme je disais sur la partie d'abduction pour pouvoir mettre au grand jour je dirais le fait que nous sommes abductés pour beaucoup d'un certain nombre d'êtres humains ce qu'ils nous font comment ils nous le font et pourquoi on va essayer de comprendre pourquoi ils nous le font parce que ce n'est pas respectueux je dirais de fait d'enlever une personne sans son accord alors il y en a qui disent oui je suis d'accord moi je veux y aller je veux bien aider ces êtres là etc bon admettons c'est leur choix admettons mais beaucoup de ceux qu'on a rencontrés ils n'étaient pas d'accord ils ont été enlevés et puis on leur disait ne t'inquiète pas ça va aller pour toi comme je disais tout à l'heure et surtout t'es toi n'en parle pas n'en parle pas donc le fait de pouvoir dire venir sur terre de s'incarner et d'accepter enfin de dire commencer à parler pour dire qu'il existe des abductions de montrer qui fait les abductions et pourquoi ça les dérange grandement ça je peux vous le dire et on le sait enfin je peux te le dire pardon c'est que la plupart du temps nous quand on commence à parler de certaines choses au grand jour on a des je dirais de revers de médaille ça voilà je ne veux pas rentrer trop dans le détail mais franchement et ça on sait que c'est courant puisqu'il y a d'autres personnes qui des fois ont parlé elles ont eu des retours des problèmes pour toi il y a un vrai lien de cause à effet entre la médiatisation que tu fais de ce phénomène et le fait de porter la connaissance des gens et certaines choses qui t'arrivent dans la vie disons que dans le groupe on a fait parce que des fois on essaye d'analyser en disant ben oui mais c'est à cause de ça c'est à cause de ça et puis il y a des éléments qui se passent qui sont tellement groupés tellement intenses et tellement dérangeants parce que ça n'a aucun ça n'a pas de rapport avec quelque chose qui est ambiant quoi je dirais mais par contre c'est un rapport on fait le lien avec ce qu'on a dit exprimé au grand jour au niveau d'un public au niveau de bon voilà et on est plusieurs à l'avoir constaté que ce n'est pas d'ailleurs que des gens au sein du séro c'est à l'extérieur aussi on a discuté avec d'autres personnes on a entendu des témoignages ou vraiment parfois on leur disait surtout vous taisez alors ce qui est assez ambigu c'est que à la fois c'est vrai que c'est difficile des fois d'en parler parce que les gens se moquent et en même temps donc c'est aussi une forme de protection de dire je ne parle pas je n'en parle pas et c'est vrai que ça a duré des années sans que les gens puissent en parler peut-être 40 ans 30 ans 40 ans et au fur et à mesure les années ont passé et c'est devenu de plus en plus officialisé c'est à dire que la parole s'est libérée et qu'on nous a incité je parle de certains visiteurs quelque part c'est comme si on nous disait oui c'est le moment vous pouvez parler vous pouvez dire les choses donc on est toujours sur cette double polarité du phénomène ceux qui veulent du bien au sujet et qui les encouragent à parler et ceux qui sont là pour vous utiliser nous utiliser comme des cobayes et qui eux font tout pour taire et ils ne sont pas à une manipulation près sur le fait de parler de contrat passé pour autoriser ces entités à nous abducter on peut être dans la manipulation il y a une autre manipulation qui est fréquente et qu'on retrouve dans certains témoignages du livre c'est Stryber qui parlait de cette notion de souvenir écran sur des rencontres du troisième type ou des rencontres des phénomènes d'enlèvement dans un des témoignages notamment un des expérienceurs parle de sa soeur qui était obsédée par les hiboux et les renards et ça m'a fatigué tout de suite parce que c'était des francophones qui ont vécu aux Etats-Unis alors je ne me rappelle plus le nom de je crois que c'est Xaéro oui et qui parle de sa soeur obsédée par les hiboux et les renards Dolores Cannon en parle des hiboux notamment le nombre de personnes qui sous hypnose se rappellent d'une rencontre avec des entités exogènes alors qu'à la base elles se souvenaient d'un hibou ou d'un cerf d'un animal donc là aussi on est dans des entités qui manipulent nos souvenirs mais le problème c'est est-ce que l'hypnose réussit à contourner ces artifices que les entités mettent dans nos mémoires alors bon Isabelle de Cochco et Nicolas Dumont ont parlé déjà par rapport à cette moi je ne veux pas aller sur le terrain psychologique parce qu'ils sont des professionnels et je risquerais de dire des bêtises je ne voudrais pas mais sur la partie des souvenirs écrans ils nous ont expliqué qu'effectivement il pouvait y avoir des souvenirs qui étaient en plusieurs couches je dirais pour aller aller jusqu'au comment dire retrouver le souvenir entre guillemets qui pourrait être le vrai souvenir la vraie scène par contre ce que m'a dit Nicolas et ce qui est relaté en psychologie c'est que quand il y a eu un traumatisme le corps se souvient c'est à dire dans nos cellules le choc est programmé enfin intégré et intégré dans le sens il enregistre la mémoire comme un ordinateur qui enregistre une information donc quand on va retrouver chercher le souvenir où il y a eu le traumatisme ou du moins ce qui s'est passé qui nous a assez étonné ou choqué le corps réagit et c'est comme ça qu'on peut retrouver effectivement l'information qui fait qui rejoint ce qui a pu se passer c'est à dire la rencontre avec l'étrangeté tout ce qui s'est passé à ce moment là et le souvenir du corps qui lui par des tremblements par des mouvements par les yeux par tout un tas d'actes enfin de choses que le corps transmet au thérapeute voilà d'accord donc c'est il faut apprendre à lire à lire la gestuelle et les réflexes du corps pour retrouver un semblant de vérité sur ce que le sujet a vécu ah ben ça il faut enfin je dirais que vraiment il faut écouter ce que les psychologues décrivent c'est ça qui est intéressant avec nous c'est que ils défrichent beaucoup de choses et je dirais sur ce terrain qui est quand même depuis des années qui était tabou qui est encore tabou mais qui s'est ouvert quand même il faut dire ce qui est ça s'ouvre de plus en plus puisque il y a quand même sur la partie l'ufologie même sur je pense à la commission Sigma qui est une commission qui a réuni des industriels d'astronautes etc qui a permis de faire en sorte que on parle des ovnis alors bien entendu ils ne parlaient pas des contacts rapprochés mais disons qu'il y avait des officiels qui traitaient ça là il y a eu un organisme qui s'est créé l'année dernière il y a un an maintenant qui s'appelle le CIPO le CERO en fait partie et donc cet organisme a le mérite je dirais de regrouper un certain nombre de personnes ou d'entités ou d'associations ou d'organismes et de médias et de médias on en a les amis qui permettent de traiter le phénomène ovni sérieusement officiellement et de pouvoir communiquer au grand public tout justement tout ce qui tourne autour de ça c'est à dire de rendre le sujet avec une certaine crédibilité et un sérieux derrière parce que il existe des organismes qui sont officiels bon je ne vais pas encore jeter je dirais la pierre sur le GEPAN mais franchement nous au niveau du CERO le GEPAN est relativement décrié dans la communauté UFO j'ai rarement entendu du bien du GEPAN je ne suis pas là pour leur jeter la pierre revenons au CIPO juste pour préciser quand même effectivement ils apportent beaucoup de crédibilité et puis je pense moi je suis un petit jeune dans la communauté UFO mais je pense que ça fait longtemps que les gens qui gravitent autour de ces thématiques attendaient un organisme capable de rassembler tout le monde et de respecter les sensibilités de chacun et c'est ce qu'on retrouve au CIPO c'est à dire qu'il y a une ligne commune c'est un peu comme en politique tu sais on se retrouve derrière un programme commun et puis après les sensibilités de chacun sont respectées ce qui permet à tout l'éventail de la galaxie UFO de bosser conjointement en tout cas sur les programmes du CIPO tout à fait je dirais c'est un progrès au niveau national cet organisme et tant mieux parce que voilà il faut que et du coup le phénomène des abductions est rentré aussi dans le CIPO parce que notre organisme est connu comme étant en faisant un travail sérieux des choses voilà et je remercie l'équipe d'ailleurs d'avoir validé ça puisque on avance sur différents sujets enfin pour revenir par rapport aux rencontres extraterrestres du livre il y a comment dire ce livre il a été fait sur trois ans c'est un travail considérable de récolte d'informations où je dirais qu'il y a eu plusieurs personnes dont Isabelle de Cochco et Bérangère Nathalie voilà qui ont fait un travail mais je dirais de titan pour pouvoir mettre en place et puis Demiane aussi qui nous a aidé pour pouvoir mettre en place enfin créer ce livre et apporter je dirais des informations au lecteur et aussi bien au niveau qu'expérienceur que thérapeute puisque les psychologues ont expliqué certains mécanismes en psychologie justement dans le livre où ils en parlent il y a trois psychologues qui s'expriment voilà Maxime Isabelle et Nicolas voilà tout à fait et donc on espère qu'il y aura d'autres livres qui vont sortir enfin un livre on va essayer de retravailler là dessus pour continuer à apporter des informations tu me disais tout à l'heure oui mais des êtres il y en a peut-être d'autres etc on n'en parle pas c'est à peu près les mêmes dans le livre ou presque c'est vrai mais disons qu'il y a tellement de matière parce que moi-même j'ai des êtres à peau bleue qui m'ont approché des êtres du style grand blanc qui m'ont approché voilà donc il n'y avait pas que des il faudrait un livre un livre par expérienceur pour rentrer dans les détails de tout ce que vous vivez alors il y en a qui écrivent effectivement ou qui vivent tellement d'expériences qu'ils sont en train de l'écrire là voilà et il y en a qui l'ont qui l'ont écrit mais bon après il faut trouver l'éditeur donc là nous on a pris chez lulu.com lulu comme le prénom lulu pour pouvoir s'auto-éditer entre guillemets je crois je dirais mais voilà il y en a mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'expérienceurs qui ont vif tellement d'expériences riches avec ces êtres qui les approchent qu'ils ont envie de témoigner de ce qu'ils vivent et de ce qui se passe bien sûr au sujet du livre je précise pour celles et ceux qui nous regardent sous la vidéo vous avez un petit texte de présentation et si vous voulez commander le livre vous avez un petit lien il n'y a qu'à cliquer il fallait le noter voilà sur tout à l'heure je t'ai dit on allait parler des hybrides ça c'est une thématique assez troublante parce que derrière ces phénomènes d'abduction il y a toujours la question qu'est-ce qu'ils veulent quel est le but de ces entités extraterrestres derrière ces situations d'enlèvement et il y a cette notion d'hybridation qui revient extrêmement fréquemment il y a un chercheur américain que vous avez reçu au CERO on l'avait accueilli aussi sur Nurea TV pour une émission c'est David Jacobs qui a une vision très sombre de ce mécanisme d'hybridation et du projet qu'il prête aux extraterrestres en gros remplacer l'espèce humaine incognito au fur et à mesure et toi quelle vision tu as est-ce que pour toi l'hybridation déjà te semble être quelque chose qui pourra exister et si oui qu'est-ce que tu mets derrière quel serait le but de cette hybridation alors personnellement donc là ça n'engage que moi quand je dis ça parce qu'on en parle dans le CERO ensemble mais c'est vrai que cette notion d'hybridation elle est moi elle me paraît cohérente dans la mesure où quand il parle des informations que nous avons pu récolter par rapport aux enfants qui sont extrêmement qui arrivent qui sont hyper doués donc je dirais avec un QI très élevé où dans les ces enfants qui sont hybridés la notion d'émotion elle est je dirais ça rejoint ce qui se passe quand ils font des hybrides c'est à dire qu'ils sont défasés par rapport à la communauté humaine parce qu'ils n'ont pas vraiment la notion des émotions que nous avons nous en tant qu'humains c'est à dire qu'ils sont dans leur monde je dirais pas autiste mais c'est presque à la ligne ça c'est ce que décrivait David Jacobs dans les grandes lignes sur l'attitude de ces hybrides oui parce qu'ils sont dans un gros décalage avec nous humains dans le livre ils marchent parmi nous ça voulait un peu tout dire ils sont parmi nous mais on peut les repérer à une différence de comportement alors il faut être très prudent là dessus c'est vrai parce qu'on ne va pas pointer le premier voisin qui est un peu différent en disant toi t'es un hybride et puis il y a des enfants qui sont autistes qui ont des comportements c'est vrai où on ne peut pas les approcher il n'y a pas d'émotions ils sont très différents par rapport mais ce n'est pas forcément quelque chose qui correspond à cette hybridation puisqu'il y a des autistes que j'ai rencontré moi qui ont de la délicatesse qui ont un sens très élu d'insensibilité etc c'est pour ça que c'est complexe et qu'il faut faire attention parce qu'on peut partir dans des délires complètement farfelus et tu fais bien de le préciser oui mais par contre c'est vrai que sur cette notion de capacité intellectuelle et puis très élevée d'où le mélange et le trafic d'ADN je dirais parce que j'appelle ça modifier l'ADN sur l'humain alors il serait il serait très comment dire il serait effectivement très familier des êtres qui les ont qui les suivent quoi qui les programment entre guillemets ça amène ça amène à dire qu'ils préparent c'est pour préparer la rencontre officielle c'est à dire de dire à un moment donné ils vont sortir pour des raisons que j'ignore parce que est-ce que sous terre là où ils sont dans leur base il y a des problèmes et puis en plus peut-être ça craint parce qu'ils craignaient à un moment donné avec toutes les explosions atomiques qu'on faisait dans les terres ça pouvait craindre aussi par rapport aux bases mais ils sont quand même une technologie qui est aussi capable de dire ils sont capables de désactiver des têtes de missiles ils sont capables de alléger les radiations nucléaires quand il y a des comme Fukushima Tchernobyl Tchernobyl alors là juste petite précision j'invite les Nurens si vous ne les avez pas vues les deux émissions avec Stéphane Royer des repas ufologiques on a fait deux émissions sur les armes nucléaires et sur le nucléaire civil et le lien avec les ovnis et effectivement il y a des preuves assez incroyables de ces interventions extraterrestres si on peut les qualifier ainsi alors ceux qui allègent ça qui font des choses positives c'est à dire pour éviter le pire sont dits les veilleurs et je pense qu'il y a quelqu'un de notre association qui a été approché par ces êtres là qui sont dits ce qu'on appelle les grands blancs qui font partie de la confédération alors confédération qu'on appelle confédération intergalactique moi dans les années 80 j'ai reçu cette information que c'était des êtres parce que j'étais contacté par des êtres comme ça dans les années 80 alors que je ne savais absolument pas que la confédération intergalactique existait ces êtres là qui se disent les veilleurs disent qu'ils surveillent justement les sites et quand il y a des explosions qui risquent grandement pour la Terre d'avoir des effets catastrophiques que justement ils interviennent parce qu'ils ont une technologie qui permet d'absorber tout le rayonnement je dirais nucléaire pour faire en sorte que ça ne prenne pas des proportions où ils ont cette capacité à transmuter voilà c'est ça à transmuter les matériaux fissibles c'est ça comme par exemple l'énergie libre en fait aussi sur la notion de pouvoir ne plus polluer sur Terre ce qu'il y a c'est que les hommes c'est ce qui s'est passé quand tu parlais du contact qui avait été fait avec un des présidents des Etats-Unis c'est qu'il leur avait dit à un moment donné certains êtres ces fameux grands blancs avaient contacté un des présidents et qu'il y avait dit si vous voulez voilà on peut vous aider pour éviter de polluer la Terre etc à l'époque à l'époque et puis surtout par rapport au nucléaire de ne pas utiliser l'arme nucléaire et voilà le président américain aurait répondu que non non ils pouvaient très bien qu'ils n'avaient pas besoin d'interférences etc et qu'ils géraient ça eux-mêmes et qu'ils ne voulaient pas voilà alors ce qui fait qu'aujourd'hui on en est à avoir je dirais un comportement mais terrible par rapport aux espèces par rapport à la dégradation de la Terre sur la pollution mais qu'en même temps alors ils nous disent attention on ne va pas intervenir vous avez des choix à faire c'est à vous de les faire on ne va pas intervenir à votre place et par contre si on dépasse les bornes ils prendront et je crois que d'après ce que j'ai compris ils interviendront mais d'une façon drastique et que on risque de se faire dégager pour aller voir ailleurs si on y est et surtout pas comment dire pas que ça intervienne que ça dégrade le système solaire et la galaxie etc parce qu'ils expliquent bien au niveau scientifique et ça c'est prouvé au niveau scientifique ça des astrophéniciens et tout ça on travaille là-dessus que notre activité sur Terre a un impact bien plus large que les limites de la Terre exactement on est plus reliés ça c'est le message dont tu parles c'est quelque chose de récurrent chez les abductés cette conscience écologique planétaire et même extraplanétaire tout à fait c'est récurrent je prends un commentaire qui va me permettre d'enchaîner sur la suite on va passer sur une partie très cartésienne là c'est le mental qui reprend le dessus et qui veut le mental il aime bien avoir des preuves et Denis Denis qui nous dit rien n'est vérifiable ce ne sont que des paroles alors je précise quand même que moi je te remercie chaleureusement de témoigner et à titre personnel ce ne sont pas que des paroles mais en tout cas Denis c'est ce qu'il nous dit rien n'est vérifiable ce ne sont que des paroles à vous d'y croire ou non bien entendu les amis on est sur Nurea TV à vous de croire ou non personne ne vous forcera il y a des éléments sur lesquels on peut avec notre technologie avec notre savoir humain avoir des débuts de preuves de tout ça le premier c'est ces hybrides si des enfants naissent sur Terre d'une hybridation entre une espèce extraterrestre et l'espèce humaine est-ce que tu penses qu'il serait possible de faire des analyses ADN des prélèvements ADN sur de supposés hybrides de supposés hybrides pour voir si ces gens-là sont réellement issus d'une hybridation génétique bien sûr que ce serait possible mais il faut d'une part trouver le biologiste suffisamment calé pour pouvoir le faire suffisamment courageux pour pouvoir et curieux et prêt à aider pour travailler là-dessus peut-être qu'il y en a qui le font dans des services ultra-secrets peut-être qu'ils le font déjà je ne sais pas mais voilà nous on ne demande que ça c'est-à-dire qu'il y ait des personnes qui s'intéressent à ce sujet et qui disent c'est un sujet tellement important enfin je dirais que c'est mondial que de dire non d'un coup de main on dit ah oui ça c'est des faits c'est des paroles il n'y a pas de preuves au bout d'un moment quand même il faut se poser des questions je dirais si on ne fait rien pour chercher ou alors on masque complètement la vérité ce qui est fort possible par des organismes qui cherchent qui n'ont pas envie que la vérité sorte ou à un moment donné il faut se poser la question tous les je dirais le nombre de personnes au niveau mondial qui sont touchées par rapport à ce phénomène qu'est-ce que ça veut dire voilà en plus pour compléter un peu j'ai le souvenir d'un gros dossier qu'on a traité ces dernières années et qui est toujours d'actualité celui des momines NASCA tu parlais tout à l'heure d'être tridactyle dans les souvenirs d'abduction et malgré toute la complexité que ça a été de mettre en place des analyses de trouver les bons laboratoires et même dans l'interprétation des chiffres des résultats sont encore aujourd'hui sujets à caution donc effectivement même avec parfois ce qu'on pense être des preuves il est difficile de prouver les choses il y a quand même un autre phénomène on parle d'hybridation ça veut dire reproduction il y a énormément d'actions d'ordre gynécologique lors des phénomènes d'adduction que ce soit pour des hommes à qui on fait des prélèvements de sperme etc et pour des femmes à qui on fait des prélèvements d'ovaire ou alors des inséminations ça s'est rencontré dans certains témoignages il y a trois cas dans le livre qui sont assez bluffants et qui pour moi on ne va pas parler de preuves mais qui amènent à réfléchir il y en a un c'est Sandrine qui explique ce qu'elle a vécu son expérience d'abducté suite à des douleurs suite à ses expériences elle a des douleurs à l'utérus à des douleurs fortes elle se fait retirer l'utérus par une équipe médicale et l'équipe médicale lui dit qu'elle a certainement eu énormément de grossesses énormément d'avortements alors que cette dame apparemment n'a eu qu'un enfant et une seule grossesse à sa connaissance donc ça veut dire qu'elle s'est retrouvée avec l'utérus d'une femme qui aurait eu énormément d'enfants ou énormément d'avortements ce qui n'était pas le cas donc là c'est première chose elle a été choquée par rapport à la réaction de ce qu'on lui a dit parce que forcément elle l'a vécu elle l'a vécu dans sa chair moi je la connais Sandrine c'est quelqu'un qui est une personne qui est vraiment de bonne foi enfin quelqu'un qui est en sachant ce qu'elle est qui elle est etc c'est quelqu'un vraiment digne de tout à fait de bonne foi de dire qu'elle a eu un enfant parce qu'elle a bien eu son enfant avec son mari et que suite à ces douleurs comme tu dis effectivement ce qu'elle a exprimé c'est que le médecin lui a dit mais vous avez un utérus en fait qu'on a constaté comme tu dis exactement de quelqu'un qui a vécu de nombreuses grossesses et éventuellement d'avortements donc elle a été très choquée d'entendre ça c'est quelque chose qui revient souvent de femmes qui sont diagnostiquées enceintes et puis après plus rien alors non pas souvent non je dirais pas ça c'est arrivé oui on a eu des cas tout à fait au sérou on en a encore des cas effectivement où vraiment c'était la grossesse c'était totalement improbable impossible je dirais même tout a été reconnu et après ces contacts rapprochés et on avait une adhérente qui décidait maintenant Denise qui nous a vécu beaucoup d'expériences beaucoup de choses depuis son enfance elle a vécu ça exactement alors elle avait eu même dans son sang était avec des caractéristiques qu'avait noté le médecin à l'époque qui était complètement il m'avait dit vous devez être cinq personnes en France à avoir ces caractéristiques là dans le sang complètement anormal on voudrait faire une investigation plus poussée bon elle a dit moi je me suis dit je viens de devenir un cobaye de laboratoire si c'était pour être un cobaye côté extraterrestre et l'être aussi côté j'imagine elle tous les contacts qu'elle a eu vraiment elle a vécu d'une façon pour elle c'était sa vie elle était là dedans à fond elle a vécu une vie assez extraordinaire j'espère qu'un jour on arrivera si on arrive à retrouver ses écrits pour pouvoir l'éditer mais bon c'est malheureux parce qu'elle avait vécu moi j'ai discuté longuement avec elle Jean Ducerot aussi et elle elle a eu effectivement une grossesse bon elle l'a eu des enfants ça a été à terme mais c'était impossible les médecins tout ce qu'elle avait vu enfin c'était ils lui ont dit c'est impossible que vous puissiez avoir une grossesse de la façon dont vous êtes après avoir bon ça c'était son cas il y a d'autres personnes aussi qui l'ont été au séro il y a deux autres cas dans le livre qui sont tout aussi bluffants une personne qui s'appelle Sylvie oui qui elle est censée est diagnostiquée stérile c'est ça mais qui donne naissance à une fille c'est ça suite à son expérience d'abduction et puis une autre qui s'appelle Bérangère qui parle de sa grossesse pareil suite à une abduction exactement et Bérangère porte un stérilet pour ceux qui ne connaissent pas c'est un moyen de contraception et si le stérilet n'empêche pas le spermatozoïde d'aller féconder l'ovaire il empêche quoi qu'il arrive l'embryon de s'insérer dans l'utérus et de nidifier et là le médecin elle va voir son médecin elle leur dit je suis enceinte alors qu'elle en divorce avec son mari si je me souviens bien il y a une situation qui est une grossesse improbable le médecin lui dit non vous ne serez pas enceinte on fait quand même un test elle est enceinte le médecin lui dit bon si vous êtes enceinte mais avec le stérilet de toute façon ça ne tiendra jamais et vous ferez une fausse couche dans les jours à venir qui mettra fin à cette grossesse ce n'est pas le cas et Bérangère donne naissance à un fils quelques mois plus tard exactement donc là on est sur des mystères de la médecine oui alors moi il faut bien qu'ils nous expliquent parce que dans ce cas moi je veux bien croire ce que disent certains médecins mais il faut bien qu'ils expliquent par A plus B la nidification effectivement plus elle a eu des choses où elle a vraiment elle s'est aperçue de ses enlèvements enfin bon voilà elle a été approchée et elle a des souvenirs très clairs mais on a eu d'autres cas effectivement où la personne elle a été enceinte à 11 semaines parce qu'en général quand ils font des enlèves des prélèvements c'est à peu près on s'est aperçu dans quelques statistiques que ça allait jusqu'à 11 semaines ils prélèvent ils font un enlèvement et ils enlèvent le fœtus voilà et après dans ce qu'on a ce qu'on s'est aperçu dans les récits qui ont été dits par certains c'est qu'ils voient des espèces de grandes pouponnières dans des vaisseaux où il y a des bébés qui sont élevés comme dans des couveuses mais enfin c'est pas des couveuses mais c'est des espèces de beaux cou où ils sont voilà le fœtus se développe comme s'il était dans un liquide amniotique dans le ventre d'une mère voilà du côté de la littérature nord-américaine il y a quelque chose qui revient souvent c'est des abductions de femmes ou d'hommes qui se souviennent avoir été enlevées pour pouvoir s'occuper de bébés leur donner un peu de contact humain chose que ces entités extraterrestres dépourvues d'émotions n'arrivent pas à faire et du coup elles n'arrivent pas à accompagner ces bébés vers leur croissance on a eu le cas de personnes chez nous au séro qui ont vécu ça où elles se rappellent vraiment dans l'enlèvement avoir été on leur a donné un bébé qui était elle disait vraiment ce bébé pour moi c'était pas un bébé humain il avait une tête bizarre des cheveux bizarres c'était vraiment un peu repoussant et on lui donnait dans les bras en disant c'est ton bébé il faut le le prendre dans les bras il faut l'entourer etc elle avait été traumatisée par ça elle nous l'a raconté ça avait vraiment été c'est quelque chose qui l'avait grandement perturbé je pense que quand on atteint une femme dans sa fibre maternelle ça doit être assez violent c'est à dire que ce genre d'expérience ça paraît complètement loufoque enfin je dirais incroyable incroyable par rapport à ce phénomène et puis par rapport à ce qu'on peut vivre au niveau terrestre ce qui fait que bien entendu c'est difficile pour quelqu'un qui vit ça de raconter cette expérience sans être prise pour une malade ou quelqu'un qui a des fantasmes ou etc ou je ne sais quoi c'est pour ça que c'est très délicat toujours de ceux qui vivent ce genre d'expérience parce que les abductions comment dire c'est resté mais vraiment tabou de chez tabou pendant des années de tellement l'étrangeté était bon alors il y avait le phénomène ovni déjà l'atterrissage etc vrai pas vrai comment dire illusion hallucination enfin bref on a tout entendu bon maintenant de plus en plus c'est clair qu'il y a quand même des preuves tangibles avec des marques au sol des prélèvements enfin tout ça c'est voilà il y a des gens qui il y a des militaires il y a des aviateurs parce que n'importe qui qui s'interroge là dessus commence à creuser à voir maintenant ce qu'il est sorti en 2021 comme information commence à se dire bon il y a plus de chances que le phénomène ovni soit réel que ça soit l'imagination de quelques ulubérants parce que ça fait quand même des centaines de milliers de gens pour pas dire des millions et des millions de gens voilà il y a des témoins quand même mais le phénomène des abductions c'est encore plus étrange encore plus dérangeant pour nous en tant qu'humains c'est à dire d'aller raconter que non seulement on s'est fait approcher qu'on aurait été enlevés qu'en plus ils nous font des prélèvements de matériel génétique en plus enfin bon voilà tout un tas de choses je comprends que les gens puissent dire mais qu'est-ce qu'ils racontent c'est un peu loufoque ça n'a ni queue ni tête est-ce que c'est vrai c'est pas vrai je peux le comprendre et pourtant quand on est soi-même expérienceur on se met en doute même nous-mêmes on le répète on le dit même tous ceux qui viennent souvent ils disent j'ai du mal à le croire j'ai dû mettre ça dans ma tête je sais pas c'est quelque chose qui a dit voilà justement parce qu'il y a certaines hypothèses avancées pour expliquer le phénomène d'abduction autrement que par une intervention exogène il y a deux pistes qui sont souvent évoquées par les rationalistes ce qu'on appelle les rêves lucides et l'autre piste qui est la plus répandue l'argument qu'on sort tout le temps aux abductés qui est celle de la paralysie du sommeil est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent ces deux notions rêve lucide et paralysie du sommeil et en quoi selon toi ces deux notions peuvent correspondre ou pas à ce que vous expérienceur vous avez vécu alors la notion de paralysie du sommeil c'est vrai qu'au niveau entre guillemets pathologie elle existe mais la paralysie du sommeil elle est à un certain moment de l'endormissement elle correspond à quelque chose qui peut générer effectivement un trouble ou peut-être des visions bizarres mais disons que la paralysie du sommeil ça n'engendre jamais des marques sur le corps des phénomènes qui se passent au moment de l'abduction certaines choses qui se passent au moment de l'abduction voilà ça n'a rien à voir ça peut être entre guillemets confondu mais ça n'a aucun rapport en fait ce phénomène pathologique de paralysie du sommeil ça peut durer un certain nombre d'années et puis s'arrêter sur les abductions ça peut durer cette sensation d'être paralysée et qu'il y a une présence qui est à côté de vous et qui vous met dans un état un peu d'hypnose je dirais pour être prédisposé pour partir pour être enlevé fait que c'est deux phénomènes complètement différents et en psychologie il explique aussi je ne vais pas faire un développement comme le font les psychologues là-dessus il faut lire le livre de Nicolas du moment la clinique des abductions parce que Nicolas en parle de ça aussi voilà un livre que je n'ai pas encore lu mais qu'il va falloir que je mette sur ma pile de livres voilà très intéressant ce que Nicolas écrit il explique bien et il a bien compris aussi il a développé sur le phénomène de ce qui nous arrive un petit peu dans tout le contexte et voilà il a compris beaucoup de choses Nicolas et l'autre partie c'est les rêves lucides alors les rêves lucides ça rejoint aussi en même temps comme dans les prémonitions les prémonitions les rêves prémonitoires où on voit des scènes mais d'une netteté extrêmement je dirais plus réelle que réelle et effectivement où on finit par dire c'est un rêve lucide parce qu'on a la sensation qu'on est éveillé qu'on est dans un endroit où on voit la scène comme si on était réveillé véritablement et que ce rêve lucide nous apporte des informations il y a un échange il y a tout un tas de choses qui se passent et qui ensuite fait qu'au réveil on se rappelle la scène mais d'une honnêteté extraordinaire dans le phénomène des abductions c'est vrai que le rêve lucide ça paraît le rêve lucide ce qui se passe c'est que comment dire quand on est quand les visiteurs comme on les appelle nous approchent et nous mettent dans un état parce qu'il y en a qui se sont réveillés il y a des gens des abductés qui se sont réveillés qui en ont vu qui les ont vu au pied de leur lit ou sur le lit indirectement donc c'était pas un rêve c'était vraiment ils les ont vu dans la pièce le fait d'être dans un état d'hypnose c'est à dire qu'apparemment à distance ils ont la possibilité de nous mettre dans un état qui fait que on a la sensation qu'on est dans un rêve et pourtant on a une conscience on est dans un état modifié de conscience en fait et que on enregistre le cerveau enregistre toutes les informations qui arrivent comme un rêve en fait et ça reste quelque part soit en souvenir vraiment lucide en se réveillant le matin soit plus tard ça revient plus tard sous forme quand on fait une séance sous hypnose en régression on retrouve l'information de ce rêve dit rêve lucide voilà voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça parce que c'est un état modifié de conscience en fait alors tu te parlais tout à l'heure des traces et on va y venir mais je pense à un cas dans le livre je crois que c'est Xairo aussi encore une fois qui parlait de sa soeur ou c'est peut-être une autre expérienceuse qui lorsqu'elle avait 18 ans s'est réveillée nue dans son jardin tout à fait nue dans son jardin et puis machinalement elle rentrait chez elle elle a sonné à la porte son frère donc lui je crois que c'est la soeur de Xairo lui a ouvert peut-être une autre oui je mélange certainement mais en tout cas un rêve lucide ou une paralysie du sommeil ne vous font pas sortir de chez vous vous déshabiller et vous réveiller au milieu du jardin complètement nu encore pire ne vous fait pas vous réveiller avec les vêtements d'un autre oui c'est vrai ça c'est arrivé alors ça c'est assez fréquent c'est arrivé peut-être peut-être le plus célèbre des abductés quoi qu'on pense de lui Stan Romanek aux Etats-Unis qui a écrit un livre à succès alors je sais qu'il est très décrié pour sa vie en dehors du phénomène UFO mais c'est quelque chose qui semble arriver dans le livre j'ai appris que voilà c'était pas un cas unique de gens qui se réveillaient dans leur lit avec les vêtements d'un autre c'est vrai c'est vrai qu'on a eu le cas de personnes au Céreau et des gens qui nous ont contactés qui ont témoigné et moi je les ai eus personne dans mon téléphone qui m'ont dit textuellement ça c'est-à-dire qu'ils avaient des vêtements au coucher même étant enfant et ils se retrouvent avec des vêtements qui ne sont pas les leurs et même des fois l'envers retourné enfin bon complètement loufoque complètement bizarre comme rigolons un peu mais j'ai envie de dire si vous êtes supporter de Marseille les amis et que vous vous réveillez un matin avec un maillot du Paris Saint-Germain contactez le Céreau il vaut mieux et donc oui ça c'est des anecdotes qui peuvent prêter à sourire mais qui sont aussi des éléments assez marquants assez concluants sur ce phénomène et puis il y a des choses vraiment physiques on va commencer par les traces il y a des photos dans le livre je vais en partager certaines ce ne sont pas celles qui sont extraits du livre mais c'est le même type de traces je crois qu'il y a des dizaines et des dizaines de témoignages qui parlent de ce type de traces là des traces circulaires avec des traits au milieu alors certains ont parlé de sèche-cheveux ou autre personnellement je n'y crois pas une seule seconde qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces traces et est-ce que c'est quelque chose de récurrent chez les personnes qui se présentent auprès du Céreau alors on a eu oui pas mal de gens avec des traces sur le corps de ce type là dont tu parles c'est-à-dire ce type de cercle l'un dans l'autre avec des lignes qui les traversent des dessins des dessins aussi qui apparaissent ça peut durer une semaine ou quelques jours et ça disparaît sans qu'on comprenne pourquoi ils se réveillent avec ça le matin je dirais ils s'endorment la nuit il n'y a rien et le matin voilà donc ces histoires de 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 cheveux comme tu dis c'est complètement enfin bon on peut comprendre que les gens soient dubitatifs mais les gens qui vivent ça eux-mêmes d'abord il n'y a pas de brûlure parce qu'il faut le savoir que pour se mettre un sèche-cheveux sur la peau il faut déjà avoir l'appareil complètement collé sur la peau donc c'est extrêmement douloureux oui déjà mais qu'il y a beaucoup 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 de marques qui sont répertoriées effectivement alors il y a des groupes qui étudient ça qui essaient de comprendre par rapport à la signification si ça a une codification particulière si c'est relié à une ethnie particulière c'est-à-dire par exemple comme nous on a bon les gens beaucoup je vois que tu es tatoué mais il y a beaucoup de gens même avant il y a très longtemps il y a des tribus qui avaient des tatouages bien particuliers qui permettaient de savoir sur ces marques qu'ils étaient telles tribus et que si les femmes étaient enlevées c'était par exemple à l'époque ça se faisait dans certains pays les femmes étaient enlevées par d'autres tribus et les retrouvaient parce qu'elles avaient le tatouage du village de la tribu d'origine tu es en train de nous dire limite les expérienceurs se feraient marquer comme du bétail je dirais que ces marques c'est des hypothèses qu'on aimait oui bien sûr ces marques pourraient dire tiens voilà cette marque elle est enregistrée quelque part sur l'expérienceur et que ça pourrait correspondre à une telle ethnie voilà mais entre guillemets c'est un peu par analogie qu'on fait ce raisonnement là mais on ne sait pas on ne sait pas véritablement à quoi correspondent ces marques je dirais dans l'expression à l'analyse réelle mais il y a des groupes qui travaillent là-dessus d'accord voilà alors tu vois je suis en train de lire un commentaire qui m'interpelle c'est notre ami Jean-Louis de l'excellente l'excellente revue lumière dans la nuit très vieille revue ufologique il nous dit Guillaume j'ai exactement cela sur ma vitre quand j'ai une expérience et j'ai des photos et bien Jean-Louis j'ai envie de dire envoie nous les photos et puis de toute façon il faut qu'un de ces quatre en fasse une émission pour parler de la revue lumière dans la nuit et de ton rapport à l'ufologie donc ce sera peut-être l'occasion voilà on tient une piste mais en tout cas ces traces sont marquantes je sais que oui j'ai lu moi-même des études de gens qui ont essayé de recouper de regrouper tous les schémas de traces et d'essayer d'y voir un langage c'est quand même assez bluffant alors il y a des traces aussi comme des doigts qui font alors c'est drôle parce que ces marques sont très circulaires par exemple on a l'impression qu'il y a eu comme des formes de formes concentriques par trois ou par quatre et des traînées qui sont sur le corps qui suivent ces marques là moi j'en ai eu moi-même donc voilà je sais parce que je les ai eu moi-même et j'ai vu des gens avoir ces marques aussi ces marques là alors qu'il n'y a pas eu du tout du tout on n'a pas eu de choc ni de griffure ni quoi que ce soit dans la nuit on sait très bien qu'en se réveillant le matin voilà on retrouve ces marques sur le corps ça dure d'ailleurs très peu de temps parce qu'en fin de compte en 48 heures elles disparaissent c'est ce que j'avais dit une fois c'est que des marques qui sont dues par exemple à des vaisseaux qui claquent comme on dit sous la peau qui font des bleus ça dure huit jours avant de s'en aller parce que le sang c'est voilà alors que ces marques là en 48 heures elles disparaissent et ça on peut enfin on en a parlé avec d'autres expérienceurs c'est radical ça on le sait c'est très rapide quoi ces marques là ne sont pas c'est ça qui le distingue d'ailleurs de ces petits vaisseaux qui éclatent qui font des marques sous la peau c'est que d'abord ça a une forme bien particulière donc comme si ça avait été une marque vraiment bien comment dire pré-faites enfin je ne sais pas comment dire le terme exact pour dire que ces marques là elles sont une forme bien particulière elles ont été pensées avant d'être faites oui c'est à dire que ça peut être relié soit à un objet soit soit ceux qui nous approchent et qui alors moi on m'a dit que certains avaient des bouts de doigts comme des ventouses un peu et que en nous touchant ça pourrait faire comme un ventouse quoi sur la peau et le sang qui a pu à la surface voilà ce qui paraît ça peut tenir la route mais bon ça c'est une hypothèse que j'aimerais mais on a constaté que les couleurs étaient identiques que les formes souvent se répétaient voilà disons que ça m'amène une question très bête mais au CRO vous avez des psychologues qui font partie de l'association est-ce que vous avez essayé de démarcher des médecins de trouver des médecins ouverts sur ces sujets là qui pourraient faire des analyses exemple très bête sur ces marques sur ces brûlures enfin pas sur ces brûlures mais sur ces marques faire un suivi pour livrer une analyse une analyse médicale sur ces traces alors on a demandé on a demandé on a appelé je dirais lorsqu'on fait des conférences quand on passe auprès d'aveugou ou de surveilleur chaque fois on le demande alors on a eu un médecin qui s'y intéressait parce qu'il connaissait très bien la fameuse Denise dont je parlais tout à l'heure qui n'est plus de ce monde son médecin a suivi tout son parcours et il a dit vraiment je reconnais que ce que ce que vous avez vécu ce que vous vivez c'est complètement en dehors de tout hors cadre voilà hors cadre je serais intéressée de travailler un peu avec vous on l'a contacté on l'a recontacté il n'a pas donné suite voilà on essaye de sensibiliser effectivement le monde médical mais comme c'est je dirais tellement hypersensible ce sujet il y en a qui ont peur pour leur carrière voilà exactement du candidat on va quand même relancer un appel ce soir parce que les amis scientifiques on a besoin de vous souvent en critique c'est vrai pour les trop scientistes mais on a besoin de gens compétents dans plein de domaines pour faire la lumière sur ces phénomènes là donc si vous êtes médecin ou dans cette branche là et que ça vous intéresse rappréchez-vous du séro si vous pensez avoir les compétences pour mener à bien des études qui nous éclairaient un peu plus notamment sur ces traces là alors on a parlé des traces relativement étranges qu'on retrouve sur les expérienceurs il y a un autre phénomène qui lui aussi qui mérite des analyses qui mériterait des prélèvements et des analyses dans le laboratoire c'est ce qu'on appelle des implants là aussi dans le livre il y a plusieurs cas d'implants donc un des expérienceurs qui pense avoir un implant sous les testicules un autre il y a des photos dans le livre qui a une sorte de boule on ne sait pas ce que c'est apparu là et un troisième qui parle d'un implant qu'il avait dans les sinus et qui pour le coup un implant qui avait une influence sur sa vie sur ses réactions émotionnelles etc. assez intense et qu'il a expulsé s'en est débarrassé mais là aussi il y a une grande frustration pour le lecteur que je suis de se dire pourquoi ces implants-là ne finissent pas dans une éprouvette et en laboratoire pour être analysé est-ce que là aussi il y a des cas connus d'analyse sur des implants à ta connaissance ou est-ce que pour l'instant c'est alors pour l'instant pour l'instant enfin aux Etats-Unis il y en a eu oui parce que je le dis à chaque fois le docteur Roger Lear qui est décédé il y a deux ou trois ans a fait un travail considérable par rapport à ça justement parce qu'il a enlevé des implants les a analysés avec à constater qu'il y avait des matériaux qui n'étaient pas terrestres voilà et qu'il a fait un travail il a écrit deux livres là-dessus mais il a vraiment œuvré pendant des années en France c'est un vœu pieux on souhaite on demande vraiment qu'il y ait quelqu'un au niveau chirurgien il faut que ça soit quelqu'un qui puisse extraire l'objet et puis l'analyser ensuite on ne demande que ça on ne demande que ça pour pouvoir avoir justement un travail de scientifique derrière sur ces implants de savoir d'où ça vient du moins ce qu'il y a à l'intérieur de quoi sont faits ces implants c'est Jean-Pierre Petit qui en a parlé lui une fois parce qu'il a eu cette expérience-là et qu'il s'est fait retirer l'implant à la timone et apparemment il ne l'a pas retrouvé il a dit que quand il avait demandé à avoir cet implant qui était dans le nombril il a dit parce qu'il était allé se faire opérer pour autre chose et du coup il a demandé au chirurgien bon il a dit j'ai pas retrouvé l'implant a disparu on a dû le prendre c'est relativement fréquent ceci dit ça peut sembler absurde mais les implants disparaissent de manière assez souvent expliquée ce qu'on a entendu ce qu'on a entendu c'est qu'apparemment les implants enfin certains implants quand ils sont extraits se dissolvent c'est à dire que c'est très difficile pour certains d'avoir une analyse concrète d'ailleurs le docteur Lire en a parlé ils deviennent complètement comme la poussière voilà mais il y en a par contre que lui il a pu analyser lui il le dit il dit qu'il a trouvé des matériaux qui ne correspondaient à aucun de ceux connus sur terre voilà et c'est vrai que ces implants les implants c'est quelque chose encore plus je dirais tabou que le reste parce que il faut arriver à les extraire et des fois ils sont dans des endroits du corps qui ne sont pas évidents à retirer il faut que la personne qui en a une fois que ça a été constaté qu'elle accepte qu'on lui retire et qu'il y ait aussi quelqu'un du corps médical qui puisse faire ce travail de scientifique pour analyser ce que ça contient notre ami Thierry Jamin nous en a parlé lors d'un témoignage qu'il a fait sur Nurea je crois qu'il a quelque chose dans le bras on va lui demander la prochaine fois qu'il vient en France je vais l'accompagner chez le médecin oui oui tout à fait pour le retirer il faudrait trouver quelqu'un qui puisse accepter pour le faire savoir dans les conditions lesquelles on lui a mis cet implant il est très curieux de le savoir oui je sais qu'il était curieux là-dessus on a des projets ensemble pour voir justement par rapport à tout ça Thierry il y a un cas d'études et d'école assez impressionnant en ce qui concerne le rapport au phénomène OVNI et nous en avez fait un témoignage qui est assez bluffant j'ai une dernière thématique que moi je voulais aborder s'il y a des choses importantes que j'ai oubliées n'hésite pas à me le dire Myriam et puis on en parlera et puis après on passera aux questions des Nureen parce que j'en ai vu défiler plein et puis je vous l'avais dit les amis j'ai plein de questions à poser à Myriam du coup comme je suis à l'antenne je prends un petit peu la primauté mais on va prendre un petit moment pour sélectionner quelques questions sur le chat le dernier sujet que moi je voulais voir avec toi il concerne les facultés parapsies que certains développent à l'issue de leur expérience d'abduction alors certains développent une connaissance assez élargique de l'univers des lois de la physique etc donc là on est comme dans un don fait à l'abducté et il y en a d'autres qui développent leur septième sens est-ce que tu as des cas concrets en tête est-ce qu'au séro parmi des gens qui viennent vous voir il y a des cas de personnes qui après ces expériences d'abduction se sont mis à avoir de la médiumnité de la vision à distance ou que sais-je encore en rapport avec l'intuition et tout ça alors je dirais que pour presque tous ceux que j'ai rencontrés effectivement les phénomènes de paranormalité sont là c'est-à-dire soit ils se sont ouverts enfin ça a été ouvert par rapport à la mise en place par rapport au début des abductions soit ils sont nés avec et le phénomène des abductions était étroitement relié mais c'est je dirais presque la majorité des abductés qui ont des phénomènes paranormal voilà donc voilà la réponse c'est qu'en fait on s'en aperçoit puisqu'il y a tout un tas de phénomènes qui se passent qu'ils vivent prémonition audition des défunts enfin il y a tout un tas de choses alors je veux bien enfin surtout je voudrais faire une petite parenthèse là c'est de dire que le phénomène des contacts rapprochés extraterrestres ne sont pas du tout du tout quelque chose qu'on peut classer comme par exemple c'est un phénomène oui on entend c'est les défunts ça fait partie du phénomène de voilà ou de voyance ou de de capacité je dirais c'est vraiment un phénomène qui vient s'ajouter à tous les autres phénomènes sauf que là il y a une altérité qui est extrêmement dérangeante par rapport comment dire à tout ce qu'on a vécu de ce que nous vivons c'est ça qui fait la différence quoique la paranormalité ça peut être très dérangeant parce que par exemple la psychokinèse qui arrive pour la plupart aux adolescents les objets qui se déplacent etc peut-être on le sait pas peut-être il y a peut-être une relation avec le phénomène des abductions voilà ça peut être un lien alors ce que je voudrais rajouter c'est qu'il y a aussi un autre phénomène c'est des guérisons lors des abductions les rencontres avec certains êtres où alors c'est pas c'est pas tout le monde je le dis on n'a pas les guérisons tout le monde n'a pas les guérisons pourquoi parce que parce que les êtres qui nous approchent et quand il y a les phénomènes des guérisons c'est assez exceptionnel c'est il y a une acceptation c'est dans le choix de vie de la personne etc voilà mais il y a eu des guérisons authentifiées sur des maladies importantes ah oui des tumeurs au cerveau on parle de cancer de choses comme ça de gens qui suite à leur expérience d'abduction sont en rémission ou gué exactement voilà exactement tout à fait ça il y a eu des cas vraiment authentiques qu'on connait qui sont indubitables ou même au niveau médical les médecins ont dit c'est hallucinant et dont une personne qui était hôtesse de l'air qui s'est retrouvée paralysée lors d'un atterrissage un peu raté enfin qui a failli mal tourner un avion où elle était en service elle a pris un plateau enfin pas un plateau tout un chariot qui est arrivé sur elle qui l'a plaqué contre à cause des mouvements de l'avion elle s'est retrouvée contre une plaquée contre une des parois et ça lui a la colonne vertébrale a été comme je dirais elle ne pouvait plus marcher elle a été transportée quand ils sont arrivés etc elle était carrément dans un fauteuil roulant donc paralysée paralysée des mouvements inférieurs voilà et donc elle a vécu une expérience de rencontre approchée alors elle ceux-là ces êtres-là elle les a décrits avec une peau bleue là dans le séro on est plusieurs à avoir des contacts avec ces êtres-là dit à peau bleutée alors c'est pas ceux qu'on pourrait retrouver dans le Mahabharata pour certains dans les légendes indiennes pour ceux qui ne connaisseraient pas le terme il y en a effectivement ils ressemblent ils ressemblent à des humains oui avec la peau bleue tout à fait oui mais c'est pas il y a deux catégories là dans les peaux bleues il y en a deux en fait parce qu'il y en a d'autres qui sont dits les acturiens ou je ne sais plus comment on les appelle qui ont un visage un peu en forme d'oiseau entre guillemets je vois bien encore un exemple du bestiaire ufologique c'est ça voilà mais elle, elle a dit ils avaient la pauvreté et elle a dit je reconnais elle a vécu elle a été enlevée et elle a été sortie d'affaire elle a pu remarcher elle a dit j'ai retrouvé j'ai retrouvé j'ai pu quand même alors que j'étais condamnée me retrouver dans cette chaise roulante puisque je ne pouvais plus mais ma colonne ne marchait plus du tout c'était avéré on est face à quelque chose que la médecine n'explique pas voilà il y a des cas qui ne sont pas expliqués par le phénomène extraterrestre mais c'est encore un exemple assez criant avant de passer aux questions je voulais revenir sur une phrase que toi tu as entendu quand tu as monté le séro qui t'aurait été dicté par ces entités là qui t'aurait dit on vous rassemble quand j'entends une phrase comme ça je me dis il y a un plan derrière tout ça à ton avis pourquoi pourquoi ces entités j'imagine que celles qui t'ont dit ça sont des entités plutôt positifs et bienveillantes c'était ça oui quelle serait quelle hypothèse pourrais-tu formuler sur cette phrase là et ce projet de vous rassembler c'est à dire qu'en fait d'abord je pense que quand je dis on vous rassemble enfin ils me disent on vous rassemble à la fois ils sont passés dans le séreau mais en même temps c'est le principe de prendre vraiment la prise de conscience c'est la prise de conscience au niveau de la terre au niveau de l'écologie du respect de la vie c'est pour l'évolution de conscience c'est le principe que l'humanité doit évoluer alors rassembler c'est un peu comme je dirais moi j'ai la sensation que c'est un petit peu comme s'il y avait effectivement comme tu dis quelque chose qui avait été prévu depuis longtemps et qu'à un moment donné il y a je dirais une phrase ou une rencontre qui fait que ça va se réveiller en soi quelque chose va se déclencher c'était dormant et ça va se réveiller et il va y avoir une prise de conscience pour dire ben oui mais moi ce qui se passe ces personnes la vivent ce que j'entends à travers ce qu'elles disent ça correspond à quelque chose ça me parle et ça déclenche entre guillemets je dirais ce désir de participer à à cette évolution quoi en fait et quand j'ai entendu parce que ça je l'ai bien entendu on vous rassemble alors moi je le dis à chaque fois mais attention quand je dis ça c'est pas voilà il y a des élus et puis le reste hop parce que ça ça va dans les sectes dans les groupes c'est pas ce qu'on ressent dans les discours de chacun dans le livre en tout cas ça transparaît pas du tout une sorte d'élitisme ça correspond pas du tout à ça même au séro on est bien attentif à ce genre de choses à éviter ce genre de choses non c'est plus dans le sens on vous rassemble pour enfin c'est ce que je ressens c'est à dire que c'est cette évolution de la terre qui doit se faire et de l'humain aussi en même temps mais il faut qu'il y ait une prise de conscience il faut que les personnes se rendent compte que l'altérité d'abord c'est la rencontre aussi avec l'autre et la rencontre avec d'autres êtres qui sont pas forcément humains qui viennent d'ailleurs c'est comme si le fait que ces êtres qui voyagent un peu partout qui vont à la rencontre d'autres êtres et bien notre devenir c'était aussi ça c'est à dire c'est pas uniquement d'aller sur Mars et puis de recoloniser Mars comme on veut coloniser la terre parce que ce que j'entends là encore je me dis on n'en sortira pas le projet est un peu à l'image de l'homme voilà c'est ça c'est déjà évoluer au niveau de sa conscience évoluer dans son coeur son âme etc par rapport à une autre vision des choses que de toujours terrasser l'autre le dominer l'écraser lui prendre ses ressources enfin bon voilà c'est de la possession de toutes ces notions qui sont très je dirais matérialistes et pures parce qu'on peut aimer évoluer on peut aimer je dirais réussir etc au contraire c'est des choses très positives mais là c'est vraiment pour le progrès et le bien de l'humain de tous et qu'on aille vers d'autres nations d'autres nations je dirais non humaines en paix qu'on n'aille pas à la rencontre d'extraterrestres pour dire on va leur tirer dessus on va prendre leur richesse on va essayer pour obtenir un gain etc voilà c'est dans un autre état d'esprit qu'il faut que nous abordions la préparation de cette rencontre officielle c'est à dire d'être extraterrestres qui vont nous approcher qui vont se montrer au grand jour mais d'une façon pacifique et bienveillante voilà mais il faut qu'on soit prêt et ça ça demande voilà il y en a qui sont qui sont sur la route mais il y en a ils sont encore tout le monde n'a pas encore emprunté le chemin voilà voilà donc c'est mais c'est quelque chose de réjouissant au contraire cette altérité et là l'homme sera prêt effectivement à dire voilà il pourra aller à tel endroit ou tel autre endroit de notre système solaire ou ailleurs d'ailleurs dans la galaxie parce qu'il aura il pourra d'ailleurs rejoindre la confédération puisque cette confédération elle a elle a un but vraiment aussi protecteur dans le sens d'éthique voilà avoir une forme d'éthique et que là cette éthique il faut s'y tenir et que ce n'est pas parce qu'on sera tel pays ou tel autre qu'on aura la suprématie sur les autres non c'est pas du tout ça c'est collatéral c'est vraiment un fonctionnement où tout le monde partage tout le monde partage la connaissance partage l'évolution etc sans vouloir écraser celui qui est à côté et qui met plus de temps pour comprendre mais voilà c'est notre je dirais c'est notre devenir d'accord si on l'accepte voilà merci pour pour ces paroles pleines d'espoir en tout cas c'est ce qu'on ressent là au niveau de ce qu'ils veulent nous faire comprendre aussi en même temps je parle de ceux qui sont bienveillants et qui et qui sont comment dire qui sont là qui sont là depuis très longtemps en fait qui nous voient avancer évoluer ou régresser parce que c'est vrai que les on a de plus en plus enfin j'espère que ça va ça va venir mais c'est de plus on a de plus en plus de preuves par rapport aux civilisations qu'il y aurait eu de l'Atlantide ou de l'Émurie et où il y a eu des intelligences très 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 poussées en technologie etc en tant qu'humain et où on a fait voilà on a esquinté on a fait exploser enfin bref on a fait tout un tas de choses qui nous ont fait régresser et là le but c'est de ne plus aller comme ça c'est de vraiment aller dans le bien et le progrès de tous et de la terre et de la suite et de l'espace dans le cosmos je pense que ce serait une bonne chose qu'on acquiert cette sagesse là avant d'aller s'épandre exactement ça fait c'est un peu je me faisais penser un peu comme quand on a des enfants avant de les autoriser à aller dormir chez un copain ou chez une copine et tout on s'assure qu'ils soient bien éduqués qu'ils seront polis qu'ils seront tu vois un peu tout ça j'ai l'impression qu'on a un peu les enfants de ces gens là oui quelque part c'est vrai qu'il faut qu'on grandisse à tout point de vue mais ça aussi ça fait partie on parlait de vibration tout à l'heure l'évolution vibratoire et ça c'est vrai tant qu'on est dans une matérialité bestiale on n'arrivera pas à évoluer sur ce niveau de vibration qu'on doit élever qu'on doit voilà pour pouvoir se détacher de cette matérialité mais qui nous mène qui nous fait dans la matérialité de la brutalité je dirais parce que avoir un ancrage et être sur terre dans ce qu'on a à faire c'est très important il faut le réaliser il faut le faire c'est pour ça que l'ancrage c'est très important aussi dans sa vie et ils nous disent aussi qu'on a des choix à faire et que les choix qu'on prend ils vont déterminer je dirais la suite des événements et si on prend le mauvais choix on peut on peut se rectifier parce que voilà on a encore cette possibilité là après l'incarnation c'est vrai que peut-être notre niveau d'incarnation serait justement d'avoir cette élévation de l'âme et de la conscience pour qu'on aille vers des choses qu'on sorte de notre brutalité et bestialité au sens péjoratif du terme je parle voilà je comprends bien et merci pour ces réflexions qui amènent encore plus de réflexions si tu le veux bien Myriam pour terminer cette émission on va prendre quelques questions des auditeurs comme le voudrait la tradition on commence par une première question de Jean-Michel tout à l'heure on a parlé des implants physiques Jean-Michel lui te demande qu'en est-il des implants psychiques j'avais entendu parler des fois sur internet ce qu'on appelait des implants éthériques est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une thématique qui est abordée par les membres du séro ou pas ? oui alors je n'osais pas trop en parler des histoires d'implants éthériques parce que c'est encore un sujet qu'on défriche oui voilà et on est un peu comme dans la brousse je dirais nous au séro on est avec le coupe coupe et puis on avance pour essayer de déblayer le terrain pour y voir clair bon les implants physiques oui c'est une chose et c'est vrai que on a essayé de travailler avec des géobiophysiciens et des géobiologues qui sont qui s'intéressent beaucoup à ce qu'on vit et qui nous disent que ils vous avez constaté que effectivement au niveau sur le plan éthérique qu'il y avait des actions qui pouvaient être entreprises et même des programmes qui pouvaient être mis comme des programmes logiciels je dirais et qui auraient des actions sur le corps sur le psychisme voilà donc après alors j'ai entendu beaucoup de choses parce que ça je ne vais pas développer là-dessus parce qu'on en avait parlé déjà dans d'autres émissions mais c'est tout un sujet aussi ces histoires d'un plan éthérique et ces programmes et là c'est à la fois ça pourrait être des programmes entre guillemets humains avec une consonance je dirais humaine mais plutôt militaire et des implants de programmes virtuels comme un programme informatique que je dirais entre guillemets qui est descendu téléchargé voilà sur la partie virtuelle de nos êtres la partie éthérique quoi et là j'ai entendu que des gens faisaient retirer des implants ces implants éthériques et tout ça les géobiologues et géobiophysiciens nous ont dit c'est des sujets qu'on ne touche pas parce que entre guillemets c'est des programmes ça peut être des programmes et ça peut être dévastateur de les retirer pour celui qui va les retirer ou celui qui qui va être qui en va retirer voilà d'accord donc sujet réel et hautement sensible exactement voilà mais on s'en aperçoit parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les questions le questionnement je dirais sur ces histoires d'implant qui est vaste aussi c'est voilà alors après on va me dire ouais mais amenez des preuves amenez des preuves c'est pas évident pour le moment ce n'est pas évident on fait des constatations comme ça par-ci par-là on essaye de les collecter de les rassembler je dirais mais voilà on n'a pas c'est expérimental quoi vraiment on est dans une autre phase par rapport aux autres expériences qu'on veut bon en tout cas merci merci pour ta réponse quoi qu'il en soit sur ce sujet deuxième question question de Myriam pour Myriam l'abduction ne respecte pas le libre arbitre est-ce donc toujours négatif et traumatisant alors c'est vrai que c'est ce qu'on dit c'est que l'abduction c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est que l'enlèvement avec expérience sur le corps par rapport à ce qu'on fait on est d'accord là-dessus ce n'est pas normalement acceptable c'est quelque chose qui doit être validé par la personne si elle est d'accord et qu'on n'a pas à lui faire si elle ne veut pas si elle a été enlevée contre son gré qu'elle dit je ne veux pas normalement ces êtres-là s'ils sont respectueux s'ils sont je dirais dans entre guillemets ils ont une forme d'éthique ils doivent cesser immédiatement ces enlèvements donc c'est vrai que normalement ceux qui continuent on peut penser que leur but n'est pas forcément si louable que ça voilà donc j'ai mis une réserve moi personnellement justement sur ce genre d'enlèvement parce qu'effectivement on doit pouvoir la personne doit avoir son libre arbitre pour dire non je ne veux pas on me laisse tranquille voilà ok c'est bon on la laisse tranquille donc je suis d'accord oui oui je suis d'accord avec ce qu'elle dit ou ce que dit Myriam c'est que voilà c'est qu'en fait il y a un respect mutuel enfin un respect à avoir vis-à-vis de celui qui subit l'enlèvement et qui refuse qu'on continue à le faire les choses sont parfaitement claires Myriam est d'accord avec Myriam oui merci à toutes les deux une dernière question pour ce soir qui ne paye pas de mine mais peut-être ça pourrait être une piste il y a Black Bumble B06 ça c'est un pseudo qui ne s'invente pas qui te demande est-ce que le groupe sanguin est important dans les abductions est-ce qu'on a des données de ce type alors on s'aperçoit qu'on n'a pas relevé tout le groupe sanguin de tout le monde mais on a quand même des pistes alors pareil on cherche un biologiste on a des pistes là-dessus par rapport à cette notion de groupe sanguin justement on s'est aperçu qu'il y avait certains qui avaient des groupes O négatifs par exemple où les enlèvements pouvaient se retrouver assez fréquemment mais moi j'ai été enlevée et pourtant je suis un groupe O positif après il y a les AB A etc enfin les autres groupes qui sont moins fréquents les problèmes c'est pour faire ces statistiques là ça c'est des statistiques qui sont minimes qu'on a pu faire mais on n'a pas il faut qu'on puisse avoir quelqu'un qui puisse faire ces prélèvements sanguins analyser le groupe après il y a les caractéristiques ADN mais alors là ça demande du matériel et des laboratoires c'est autre chose mais sur les groupes sanguins c'est vrai que on a pourtant on avait un questionnaire que Nicolas avait préparé qu'on avait élaboré enfin ensemble au début quand on a créé le séro et le groupe sanguin c'est vrai on n'a pas abordé ce sujet là c'est venu après mais ce n'est pas assez suffisamment substantiel en quantité pour pouvoir le valider pour en tirer une conclusion voilà mais il faudrait effectivement qu'on puisse demander aux gens systématiquement leur groupe pour savoir s'il y a disons des similarités quoi voilà mais c'est vrai que le groupe négatif on l'a constaté déjà dans plusieurs cas d'accord bon je vais faire attention à l'avenir et puis c'est vrai que c'est un critère parmi d'autres il peut y en avoir énormément de critères discriminants ou pas dans le rapport avec le phénomène le phénomène d'adduction Myriam nous voici arrivés à la fin de cette émission c'était un grand plaisir d'échanger avec toi sur ce thème des enlèvements merci pour ton courage parce que ce n'est pas forcément facile de s'exprimer sur ses propres expériences là-dessus donc un grand merci pour ta confiance et j'espère que nous te reverrons prochainement sur notre antenne je te retourne le remerciement parce que c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi et avec les internautes quand même avec les quelques questions qu'on a pu avoir mais je pense que peut-être tu as été le reflet de questions de certains j'essaye d'être un reflet large modestement certains m'en voudront de ne pas avoir pris leurs questions encore une fois j'ai fait au mieux et puis je remercie les internautes d'avoir pu suivre quand même parce qu'on a eu des décalages suite à mes incidents techniques je dirais mais en tout cas s'ils veulent plus d'informations et plus il y a des photos il y a des détails voilà des textes dans ce qui est expliqué dans le livre il y a quand même de la matière pour pouvoir voir et relire et en plus ce sont des expérienceurs français voilà parce qu'on a beaucoup 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 de livres sur les personnes enlevées etc ça vient beaucoup des Etats-Unis et voilà j'ai rien contre au contraire ça fait avancer beaucoup de choses là-bas mais là ces dernières années il y a une littérature francophone qui se met en place très importante de qualité et à souligner voilà merci en tout cas c'était un vrai plaisir de partager ce temps et de pouvoir communiquer et j'espère pouvoir faire avancer la cause d'une façon générale auprès de tous quoi bon en tout cas l'adresse est donnée pour celles et ceux qui pensent être dans cette situation-là n'hésitez pas à contacter le Séro France je crois que c'est une structure qui a fait preuve de sérieux et de tout ce qu'il faut pour accompagner des personnes qui auraient vécu ces expériences-là donc merci aussi à toute l'équipe du Séro pour vos actions merci et que les gens puissent aller sur notre site internet sero-france.com ou sero ils mettent sero-france dans le moteur de recherche et on nous trouve et puis vous avez le lien sous la vidéo si vous êtes en train de la voir ça sera drôlement simple de vous y rendre Myriam merci beaucoup bonne soirée à toi et j'espère à bientôt merci Guillaume merci bonne soirée bonsoir à tous les amis vous aussi un grand grand merci vous étiez encore très très nombreux ce soir à suivre le direct malgré notre petit retard comme quoi il faut parfois se faire désirer je vous rappelle donc vous le voyez s'afficher à l'écran ce livre rencontre extraterrestre des expérienceurs des expérienceurs français parlent avec et ça ne gâche pas le plaisir une petite préface de notre ami Jean-Pierre Petit un livre édité par le Séro plus de 20 témoignages 20 expérienceurs n'hésitez pas à vous procurer le livre il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée prenez soin de vous et n'oubliez pas on garde tous les pieds sur terre ça c'est important et petit un petit peu aussi la tête dans les étoiles à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501